Je pense que l'un des meilleurs conseils, si je peux y donner, c'est de dire, OK, prends le temps au départ de savoir où tu vas et pourquoi tu y vas, de savoir quelle est la mission que tu veux apporter au monde, comment tu veux la partager au monde. Mais fais-le avec vraiment un plan d'action. Et ça ne sert à rien d'être partout à la fois. Déjà, sur un canal, un moyen avec une audience, gentiment mais sûrement. Et la suite complète au fur et à mesure. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche. Les gars, à un moment donné, tu connais. Si tu ne t'abonnes pas, la chaîne ne peut pas monter. Et si jamais tu aimes bien ce que l'on fait, si jamais tu aimes bien le travail que l'on fournit sur la chaîne, abonne-toi et clique sur la cloche pour recevoir tes notifications. Donc, ici, c'est Jérôme Trachy. Si jamais tu ne me connais pas, aujourd'hui, on est en direct pour pouvoir… Enfin, en direct. T'as compris. Voilà. Aujourd'hui, on est en direct sur un interview successful nouveau avec David. Comment ça va ? Hello, Jonathan. Comment ça va ? Moi, impeccable. La forme, la pêche. Ok, super, super. Écoute, ça fait plaisir que tu sois venu sur la chaîne. Merci à toi. Merci pour ton invitation. Ah ben, super. Écoute, ça me fait plaisir. Surtout que tu as un profil dont je n'ai jamais parlé, en fait, sur la chaîne. Du coup, tu vas en parler un petit peu. Dis-nous un petit peu ce que tu fais. Et puis, après, on va remonter un petit peu sur ton histoire. Comment tu en es arrivé là ? Ok, parfait. Alors, aujourd'hui, pour me présenter en 2-3 minutes, je m'appelle David Bolland. J'ai 42 ans. J'ai deux enfants, une petite de 7 ans et un grand de 21 ans. Je suis coach en branding. Je suis expert et coach en images de marques et en développement de marques. Aussi bien pour les e-commerçants qu'en personal branding. Donc, j'accompagne soit à créer une marque en partant de zéro, avec une stratégie de marque, avec une identité de marque et ensuite à digitaliser la marque ou alors à développer la marque pour qu'elle soit plus visible, plus connue ou au contraire fédérée autour d'un mouvement, par exemple. D'accord, ok. Donc, du coup, de toute façon, on va revenir là-dessus sur tout ce qui est personal branding parce que je pense que, ou branding tout simplement, que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas conscience de vraiment l'importance du personal branding et du branding et des possibilités que ça offre. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu où est-ce que tu as grandi, où est-ce que tu es né et puis remonter un petit peu tes études, etc. Bien sûr. Alors, je suis né du côté, juste en dessous de Paris, à Orléans et je suis revenu. Aujourd'hui, j'y suis toujours. Je suis parti, je suis revenu, etc. Et ouais, j'ai passé mes études à Orléans et je ne suis pas allé très, très loin dans les études. Je suis allé jusqu'au niveau bac. C'est comme ça qu'on dit. Je n'ai pas eu le bac. Et voilà, c'est pas grave. J'en suis pour l'instant... Ça ne m'a pas dérangé, en tout cas, dans ma vie active. Donc, par contre, pour le coup, j'ai commencé très, très jeune à travailler. Parce qu'il fallait faire des choses, il fallait prouver au monde aussi que je savais faire des choses et j'avais envie de faire des choses. Donc, une fois l'expérience du bac, pas du diplôme, mais du bac passée, je me suis retrouvé sans rien. Donc, à partir de ce moment-là, ce que j'ai fait... Alors, on remonte. Juste pour l'information, j'avais 19 ans. J'en ai 42, ça va faire 24, 26, plus de 20 ans. Bref, donc, ça remonte quand même très, très loin. Il n'y avait pas, pour le coup, Facebook. Je remets un contexte parce qu'il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas YouTube, etc. Donc, par contre, c'était le début, le tout début, en fait, d'Internet. Et c'était le début où on payait à peu près à l'heure. Voilà, c'était ça à l'époque. Et c'est mes parents, pour le coup, qui payaient à l'heure. Et il y a un truc qui m'intriguait, c'était justement, Internet n'était pas du tout connu. Il n'y avait que quelques personnes qui l'avaient et on payait à l'heure. Et moi, je trouvais là-dedans une technologie nouvelle et je voyais déjà une opportunité. Donc, au départ, j'ai appris à faire des sites. Donc, pour ça, j'ai travaillé, en fait, dans des boulots divers et variés. Et des petits boulots, on va dire. Je me suis acheté les premiers bouquins qui sont sortis pour faire une page HTML. À l'époque, il n'y avait pas encore, au tout début, il n'y avait pas le PHP. Et donc, j'ai acheté les bouquins pour savoir comment faire un site sur Internet, du moins une page. C'était plus des liens entre nous qu'un design ou quoi que ce soit. Et j'ai vendu, vu qu'il y avait très, très peu de personnes qui faisaient ça, c'était la loi de l'offre et la demande. J'ai pu vendre à 20 ans des sites à entre 30, alors c'était en franc, entre 30 000 et plus de 50 000 francs à l'époque. Parce qu'il y avait tellement peu de personnes, mais des petits sites, ce n'était pas non plus des trucs. Alors, j'ai vendu des sites quand même à des franchises Mercedes, Volkswagen, etc. et à des sociétés, des grossistes. J'ai fait l'un des premiers e-commerce, mais il n'y avait pas de e-commerce. Il a fallu, par exemple, faire nous-mêmes les TPEV. Aujourd'hui, on a Stripe, on a des choses comme ça. Il a fallu les développer à l'époque. Donc, voilà comment j'ai commencé. Ce qui m'a permis d'avoir quand même un certain capital au départ, parce que je revendais cher, parce qu'il n'y avait personne qui faisait ça. Il faut revenir à cette époque-là. Vu qu'il n'y avait personne, dès qu'on trouvait quelqu'un pour ça, on était contents et ça m'a permis de vendre ça très, très cher. Donc, j'ai commencé. Je suis sorti, pas le bac. J'ai vendu mes premiers sites en boîte à entre 30 000 et 50 000 francs. C'était autour d'une bouteille en boîte à 4 heures du matin. Je ne sais pas si ça se fait toujours, ça. En tout cas, à l'époque, ça se faisait beaucoup. Et puis, un site, deux sites. Et en même temps, à chaque fois que j'avais ce capital, je vendais un site, je me rachetais des livres et des livres sur le design, sur le site web, sur comment faire un site, etc. Et au final, sur comment je suis venu du digital. Et au fur et à mesure, comme ça, petit à petit, parce qu'on me demandait un site, on était contents du site. Et donc, au fur et à mesure, on me dit, mais il nous faudrait une plaquette. On a trouvé cool le design que tu faisais. Il nous faudrait une plaquette. Il nous faisait un truc. Et au fur et à mesure, je me suis mis dans le print. J'ai commencé avec des cartes de visite, des plaquettes, etc. Mais c'est un autre monde, le print. C'est vraiment un truc à part. Et donc, bon, à un moment, au bout de quelques, je crois que c'est deux, trois ans, il faut arrêter d'être border. Et je faisais ça comme ça. Voilà. À un moment, il faut avoir une société. Il faut se stabiliser. Il faut avoir des... Il fallait avoir des salariés. Et donc, c'est là où j'ai commencé à monter des sociétés en publicité. Et alors, c'est quoi des plaquettes ? Parce que je ne sais pas, je ne sais pas c'est quoi. Des plaquettes, des flyers, des plaquettes de présentation. Tu sais, c'est quand, par exemple, tu vas chez ton assureur. Alors, peut-être plus maintenant parce que tout est en ligne. Mais à l'époque, on allait chez un assureur. On allait dans une société. Pour présenter la société, il y avait justement... Je n'en ai pas là, mais tu vois, tu avais comme ça. C'était les plaquettes. Et il fallait designer la plaquette corporate. Un document de présentation. Ah, OK. Alors, du coup, j'ai quelques questions par rapport à ce que tu m'as dit. Alors, du coup, pourquoi tu n'as pas eu ton bac ? Tu n'étais pas passionné par l'école ? C'était quoi le souci ? Parce que derrière, après, j'ai... Non, j'étais plus sur Internet que... J'étais plus sur Internet. Mais c'était le début. Il n'y avait personne sur Internet. Et moi, j'étais plus sur Internet que dans mes bouquins. Voilà. Donc, du coup, ça ne t'intéressait pas à trop l'école, du coup ? Non. J'étais vraiment beaucoup plus à essayer de construire des sites. Parce que j'ai... En fait, j'ai tellement vu à l'intérieur de cet outil que... À l'époque, il faut savoir que Internet, c'était n'importe... Pour les gens, c'était n'importe quoi. Il y avait le Minitel. C'était vachement bien, le Minitel. Mais on pouvait tout faire avec le Minitel. Alors qu'Internet, on ne pouvait rien faire. Voilà. Je te remets, tu vois, le contexte. Et donc, moi, plutôt, je trouvais que le Minitel était dépassé, que c'était limité, que j'y voyais dans Internet, le côté e-mail, le côté messagerie instantanée, le côté... Bon, bref, tout ce qu'on a aujourd'hui. Même, je n'y voyais pas tout ce qu'on a aujourd'hui parce qu'il y a un potentiel qui est tellement énorme. Mais j'ai dit, il faut véritablement que je me mette là-dedans. Et du coup, comment tu as fait pour dire, vas-y, je vais créer des sites ? Eh bien, comment on fait pour dire qu'on crée des sites ? La question, c'est comment moi, je me suis dit, j'ai envie de créer des sites, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Par contre, j'étais toujours animé depuis tout le temps par le côté créatif. C'est-à-dire que j'adorais, je voulais rejoindre des... À la base, je voulais être designer industriel. Voilà, c'était le métier. Designer automobile, exactement. Je voulais être designer automobile. Alors, bien sûr, il faut être designer industriel. Donc, j'aimais tout ce qui était... J'aime toujours, quand je dis j'aime, j'apprécie toujours. C'est ma passion, tout ce qui est autour de l'image, du design. Voilà, les couleurs, les formes, etc., etc. Et quand je suis arrivé sur Internet, j'ai vu qu'il y avait plus de couleurs que le Minitel. Donc, un petit peu plus. Même si ce n'était pas super, super. Et là, je me suis dit, il y a un truc à faire. On peut... Tiens, c'est animé. Tu sais, c'était les premières pages où tu avais plein de GIF animés partout, dégueulasses, qui piquaient les yeux. Et j'ai dit, tiens, il y a un truc à faire. Il y a de l'animation, il y a du son, il y a des couleurs, etc. Il y a vraiment, de manière créative et production visuelle, il y a vraiment un truc à faire là-dessus. Et c'est ça qui m'a animé à aller sur ce canal. Et en plus, le côté communication. J'adorais ce côté. On pouvait en plus communiquer. Donc, c'est pour ça que je suis allé sur le réseau, du moins sur le levier Internet. Et de plus en plus. Et c'est pour ça que j'étais animé, que ça m'attirait. L'écran m'attirait plus que les bouquins. Mais pour le coup, je suis revenu au bouquin pour savoir comment faire des pages. Parce qu'il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas une vidéo pour ça, en fait. Et donc, du coup, alors, j'imagine que tu lis tes premiers livres et tout. Tu commences à faire tes premiers sites. Mais tes premiers sites, ils sont réussis tout de suite ? En fait, mes premiers sites, les gens me payaient presque pour que j'apprenne. Par exemple, on était en boîte. Donc, déjà, le networking, c'est super important. C'est vraiment le networking, voilà. Mais l'idée, c'était qu'on était en boîte. Je connaissais des gens qui étaient soit… Alors, mes amis, ils étaient en stage, donc dans des garages, comme je te dis, Mercedes, BMW, Golf, ou dans des usines, dans des belles boîtes, quoi. Ils étaient tous en BTS, en stage, tu vois, dans des trucs comme ça. Et ils avaient besoin de montrer, eux, leur potentiel. Et puis, il y en a qui m'ont dit… Et là, je raconte que sur Internet, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut montrer des nouvelles actualités. En fait, j'étais en train d'éduquer, si tu veux, une certaine clientèle. J'étais en train de faire monter en conscience des personnes sur lesquelles elles pouvaient, elles, avoir des bénéfices grâce à ce levier-là. Au départ, elles n'étaient pas au courant. Il y avait peu de gens qui voyaient ça comme un truc un peu futuriste, un peu dingue. Et moi, je leur dis, non, mais vous pouvez, je peux vous faire une page sur laquelle on va mettre les bagnoles. Les gens vont pouvoir voir les bagnoles. Ils vont pouvoir choisir peut-être les couleurs, le prix, etc. Et vous n'avez plus besoin de faire des flyers, d'imprimer des trucs et de les appeler par téléphone. Là, c'est eux qui vont venir vous voir. Forcément, quand tu dis ça à une personne, tu lui dis, je vais t'enlever une charge de travail énorme, un effort énorme. Et en plus, tu vas avoir plus de chiffre d'affaires et tu vas pouvoir, au sein de ta société, dire que tu es le meilleur parce que tu as trouvé un truc innovant. Donc, de là, en éduquant mon réseau, en éduquant les amis sur ce levier-là, forcément, ils m'ont dit, pour eux, c'est OK, let's go, on y va, vas-y. On a envie d'être les premiers à avoir un site Internet dans la région centre ou en France ou du côté de Paris parce que c'est ça qui va faire qu'on va se démarquer. Et comment tu as fait pour avoir une vision qui était aussi long terme, enfin aussi loin, alors que tout le monde pensait de manière opposée ? La curiosité, je pense. Il faut être curieux, en fait. C'est-à-dire que je voyais que le Minitel ou le Flyer ou les autres choses, c'était des choses pas dépassées, mais qui étaient traditionnelles. Et le traditionnel, il y a un moment, le traditionnel, il font quoi. Il y a un moment, il meurt, le traditionnel. C'est comme ça, c'est une certaine roue, toujours, qu'elle a. Et donc, voilà, c'est comme aujourd'hui, si on te dit la VR, tu vas dire, ouais, c'est chiant la VR, le casque et tout, on ne peut rien faire. Alors que moi, j'y vois tellement de potentiel dans la VR, dans les nouvelles choses. En fait, en règle générale, la masse a peur des nouvelles technologies. Et c'est là où les gens ont peur que moi, j'y vois un potentiel. Parce que justement, ça veut dire qu'il n'y a personne qui va mettre le nez dessus. Et donc, s'il n'y a personne qui va mettre le nez dessus, c'est qu'il y a un truc à faire où je veux être le premier, pas le premier, mais au début de l'aventure. Tu vois, en règle générale, si tu dis aux gens, la crypto-monnaie, alors pas aujourd'hui, mais il y a peut-être cinq ans, tu disais la crypto-monnaie. Même aujourd'hui, certaines générations, tu dis la crypto-monnaie, ils en ont peur, c'est trop nouveau, ça fait peur, ça fait ceci. Alors qu'à mon sens, c'est génial. Au contraire, c'est une évolution. Donc, pour te répondre, c'était que j'y voyais une évolution et ça me permettait de me démarquer des autres. Ok, donc du coup, tu as trouvé tes clients en leur donnant… En buvant un coup. Voilà. Et du coup, direct, dès le premier site, tu n'as fait aucun essai, tu n'as fait aucun brouillon, tu as tout de suite fait un site et tu les as vendus. Ouais, en fait, ça m'a permis cet argent-là de me dire, je suis obligé, je me suis engagé dans un truc, donc il faut que je livre, pour ça, il faut que j'apprenne et ok. Sauf qu'on me payait pour apprendre. Alors, eux, ils ne pensaient pas me payer pour apprendre, mais eux, ils voulaient un site. Mais moi, c'est comme ça que je voyais les choses. Wow, c'est énorme. Donc du coup, en fait, tu as fait le Lean Stop… Comment dire ? C'est quoi qu'on l'utilise ? Ouais, le Lean Startup, exactement, la méthode où on… Voilà. C'est comme ça que j'ai fait au départ. Et puis après, vu que j'ai eu des sites de plus en plus complexes avec justement cette notion d'achat direct il y a 20 ans, où même les banques n'avaient pas de TPEV, et même Freelance n'avait pas d'API, n'avait pas de TPEV, n'avait rien et qu'il fallait tout faire pour se connecter à un compte bancaire, pour aller tout développer. Mais j'ai fait appel, j'ai commencé à faire appel à des gens qui étaient aussi passionnés de ce réseau-là. Et j'ai commencé à être dans un réseau. Par exemple, à l'époque, c'était la technologie Flash, à un moment donné, qui était très présente. Et donc, je faisais partie de la team Flash France, qui était l'équipe qui s'occupait un peu de Flash en France, du moins qui aidait la communauté Flash en France. Donc, à chaque fois qu'il y avait une nouvelle technologie sur ce marché d'Internet, j'essayais d'être dans la team qui teste des choses, etc. Ce qui me permettait d'avoir sous la main des experts, des gens sur lesquels je me disais, aujourd'hui, si on me demandait un site un peu complexe, un hôtel pour faire des réservations, aujourd'hui, c'est simple, certes, mais il y a 20 ans, on s'arrachait les cheveux à faire ça. Il n'y avait pas de PHP, il n'y avait pas de standard, il n'y avait rien. Eh bien, j'avais des gens, j'avais des personnes sur lesquelles je pouvais m'appuyer. C'est de là que j'ai commencé à faire presque des sociétés. C'est énorme. Mais comment tu as fait pour… Parce qu'il y a plusieurs parties que je suis impressionné. Je me dis, mais tu as dû faire… On va en parler parce que tu as dû avoir d'expérience avant, tu as dû faire quelque chose, ce n'est pas possible. Parce que tu as été un bon marketer, tu as été un bon vendeur. Parce que comment tu as fait pour pouvoir oser vendre des sites à 30 000 à 50 000 francs ? J'avais cette putain de rage d'avoir… Et qu'on montre du doigt l'héritage parental et la famille, etc. Qu'on me dise, qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie et tu n'as pas le bac ? Tu vois, il y avait encore beaucoup cette tradition qu'il fallait être employé, cadre, etc. Et là, le fait d'avoir zéro bagage, il y a un moment, ça m'a donné une rage tellement, mais tellement forte que j'ai tout défoncé. C'est avec la rage que tu défonces tout. Quand je dis que j'ai tout défoncé, c'est qu'il fallait que je réussisse et il fallait que je prouve aux autres, à moi-même déjà et aux autres, que je pouvais faire des trucs de fou, des trucs que personne pratiquement ne pouvait faire. Donc, je pense que c'est dans l'échec pur et dur qu'on est au fond du trou que derrière, on a une rage d'enfer qui fait qu'il n'y a plus de limite, en fait, mais véritablement. Et il n'y a tellement plus de limite, c'est qu'à un moment, j'étais tellement dans ce train-là et on veut revenir que je me suis dit, OK, c'est cool d'avoir fait ci, c'est cool d'avoir fait ça. Moi, ce que je veux, c'est de travailler avec les plus grandes marques au monde, Coca, Sanex, McDonald's, comme un fou, quoi. Tu vois, partie là, pa, 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 pa. Et cette rage-là fait que j'y suis arrivé au bout d'un moment. On verra ça après. Mais toi, c'est vraiment le fait, je pense que si je pense que si j'avais eu, à un moment donné, le bac, je n'aurais pas eu la vie que j'ai eue. Je serais employé, plan, plan, tranquille, on fait ci, on me donne un petit salaire, machin. C'est bien, je ne dis pas, mais je n'aurais pas eu la même rage, en fait, de vie. Et tu n'as pas transpiré, tu n'as pas eu peur quand tu as dit, ouais, bon, le site, ce sera 30 000 euros ? Non, parce que je savais qu'il n'y avait personne autour de moi qui pouvait le faire. Si demain, regarde, c'est simple, si demain, tu vas voir quelqu'un et tu dis à la personne, écoute, je vais te faire une application avec de la VR pour que tu t'imagines dans un autre monde qui va permettre aux gens de visualiser ton commerce et même des franchises, est-ce que vous êtes combien pour faire ça ? Ça va être chiant de trouver un mec qui va… Ce que tu vas proposer, ça va être chiant de trouver la même personne derrière. À l'époque, je remets dans le contexte, aujourd'hui, oui, tout le monde fait du site et c'est pour ça que c'est plus cher. Mais quand tu es l'un des seuls, un pionnier à proposer ça, forcément, les gens t'achètent ça super cher. C'est eux-mêmes qui se bagarrent pour dire, non, je préférais que tu le fasses maintenant si je te donne un peu plus d'argent parce qu'il faut que ça sorte avant mon concurrent. On en est là, quoi. OK, OK. Non, mais parce qu'il y a des gens, par exemple, moi, j'ai déjà coaché, qui ont déjà du mal à vendre quelque chose à 1 000 euros. Ils disent, ah non, c'est beaucoup, c'est trop d'argent, je n'ose pas. Tu vois, pour toi, c'est un expertiste de malade, tu vois. En fait, j'ai toujours eu… Aujourd'hui, je ne propose pas de petits produits. J'ai toujours proposé, alors quand je dis des gros produits, mais aujourd'hui, ce que je propose est environ, on va dire, c'est autour des 10 000 euros. Toi, on n'est pas sur un produit à 97 euros ou 67 euros. Il faut le vendre, donc. Et pourtant, j'arrive mieux à vendre ce produit-là qu'un produit à 300, 400 balles. Donc, voilà, ça me donne plus de confiance en moi. Et je pense que c'est parce qu'un produit comme ça, le niveau de conscience, j'essaye toujours que la personne qui soit en face sache pourquoi elle va dépenser ça. Et puis, à mon sens, c'est ma croyance, je trouve que c'est plus simple parce que les gens, ils savent pourquoi ils doivent dépenser ça. Alors que, tu sais, c'est la même chose que si demain, tu télécharges un Lean Magnet, tu as zéro euro, tu n'as pas d'engagement dessus. Je veux dire, quand je dis que tu n'as pas d'engagement, tu t'en fous presque. Que tu l'aies lu, pas lu, je t'en fous. C'est zéro, c'est gratuit. Il n'y a pas de valeur dans le truc. Plus tu y mets de la valeur, plus forcément derrière, on va te voir différemment, on va te percevoir différemment. Et je préfère, moi, proposer des choses avec beaucoup plus de valeur que vendre… C'est juste une philosophie. Je préfère vendre une fois avec beaucoup plus de valeur que vendre mille fois avec très, très peu de valeur. Je trouve ça beaucoup plus simple. OK. Donc, du coup, là, tu commences à vendre tes premiers sites, tu commences à être reconnu, j'imagine. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Qu'est-ce qui se passe ? Ensuite, je déménage à Bordeaux. Et à Bordeaux, j'y trouve ma femme actuelle. Je te demandais pourquoi, en fait, tu as déménagé à Bordeaux, finalement ? Pourquoi j'ai déménagé à Bordeaux ? Pour couper le lien familial. Parce qu'ils ne comprenaient pas ce que je faisais, parce que pour plein de choses, pour dire, je suis capable, en fait. Donc, je suis descendu à Bordeaux avec un associé, parce que justement, tout le monde, il y a pas mal de gens qui voulaient travailler avec moi. Et puis, il y a une personne qui a dit, je voudrais m'associer avec toi. Je voudrais bosser directement. OK. J'ai dit, OK. Lui était commercial. Moi, j'étais plutôt dans la tech, dans la vision à ce moment-là. Donc, on est descendu à Bordeaux pour se faire plaisir aussi. Et puis, on a monté une première agence de communication, parce que je trouvais dans le print, donc, à faire des cartes de visite, des plaquettes promotionnelles, des flyers, bref, tout ce qui est impression. Je trouvais qu'il y avait un lien avec le web, en fait. C'était que l'impression apportée à l'époque aussi pouvait être un vecteur pour amplifier, justement, le nombre de visites sur un site web, etc. Il fallait du multicanal. De là, on avait une partie gestion de parc informatique aussi, dans la boîte. Et puis, j'ai commencé à rentrer, de part des connaissances, pareil, qui étaient en maîtrise, qui étaient en master de marketing, dans des grands groupes, à rentrer des marques. Au départ, j'ai travaillé pour la marque, pour une amie, des insecticides, Catch et Pirel. Mais c'était national, voire international. Il y avait tellement de choses. Les packagings, par exemple, je me suis… En fait, l'idée, c'était toujours de sortir ma zone de confort. Sortir ma zone de confort. Et puis, je me suis dit, je pense qu'on peut faire des choses… J'ai envie de travailler avec ces marques-là, j'ai envie de travailler avec des grands groupes. Et en fait, c'était ma « revanche ». Toujours dans cet état d'esprit de dire, je vais montrer, je n'ai peut-être pas le bac, mais je vais me montrer, je vais me prouver que je sais faire des choses. Et puis, je vais le montrer à ceux qui ne m'ont pas cru à l'époque. Et de là, j'ai monté plusieurs agences de publicité de plus en plus importantes avec différents associés. Je me suis spécialisé dans l'impression et dans le marketing de produits, de marques. Et là, j'ai pu travailler. Et je vais expliquer comment et pourquoi après. C'est surtout ça qui est intéressant. Mais j'ai pu travailler avec McDonald's. Toute la communication interne de McDonald's, j'ai travaillé huit ans avec, en direct. Pas par rapport à une autre agent. J'ai travaillé directement avec la personne en charge, avec des personnes en charge du marketing chez McDonald's. Avec Coca-Cola, on a fait des campagnes nationales, internationales. avec Sanex, il y en a plein, avec Pirel, donc Catch, avec Oasis, avec Burn, avec… Bon, il y en a… Je ne sais pas, j'ai dû travailler entre 25 et 30 marques parce qu'une fois que tu en as une, deux, trois, forcément, il y a une confiance qui s'installe et forcément, tu deviens légitime auprès d'eux. Voilà, donc, et c'est là où… Donc ça, j'ai commencé avec quelques marques à Bordeaux. Ensuite, je suis rentré du côté d'Orléans vers 30 ans, 35 ans. Et là, j'ai remonté une autre société de publicité avec ma femme que j'ai trouvée à Bordeaux et que j'ai formée. Elle, elle était photographe professionnelle en studio pour notamment Harcourt et pour plein de magazines comme Picard, etc. Donc, il y avait encore ce lien avec la marque, si tu veux, et le côté artistique. Et on a toujours… On a voulu toujours ensuite, toujours travailler là-dessus, ce lien entre le côté on se fait plaisir, on a des idées, il y a une notion artistique, mais en même temps, il y a une notion mercantile de marketing, de vendre toujours ou de faire plus, mieux la promotion de quelque chose. Donc, la boîte, il y a eu un désaccordement avec mon associé à Bordeaux. Elle n'allait pas très bien au bout d'un certain moment parce qu'il était un peu plus sur WoW que sur Warcraft, sur les clients. Donc, forcément, on ne peut pas faire les deux en même temps. Donc, de là, on a arrêté, je suis reparti à… Et c'est OK, c'était comme ça, c'est normal, on avait 21, 22 ou… Ouais, 22, 23 ans. Je suis reparti du côté de… Je suis remonté dans la région centre du côté d'Orléans. Pour le coup, je suis remonté avec la femme qui est mon épouse actuellement. Et on a monté une boîte parce que je voyais un peu le potentiel. Et surtout, j'avais gardé ce réseau. C'est-à-dire que les clients que j'avais eus dans l'ancienne boîte, pour le coup, moi, c'est vu que je délivrais le packaging, etc. C'était avec moi qu'ils avaient une certaine communication et c'est moi qui délivrais le service. Donc, quand j'ai quitté cette société, je me suis séparé de cet associé, j'ai remonté une autre boîte. Ils m'ont suivi, en fait, tout simplement. C'est pour ça que c'est important… Pardon, vas-y. Non, vas-y, continue. Non, je trouve que c'est pour ça que c'est important de… Même si on arrête une activité, une société morale ou un endroit, on l'arrête, c'est important de rester en bon terme. Moi, j'ai toujours voulu rester en bon terme, aussi bien avec mes clients qu'avec mes partenaires, qu'avec tout le monde. Parce qu'un jour ou l'autre, on peut les retrouver. Un jour ou l'autre, d'une part, ils peuvent nous suivre. On peut continuer un chemin. Ce n'est pas parce qu'une société qui s'appelle X s'arrête que la vie s'arrête, en fait. On peut continuer à travailler sur une société qui s'appelle Y, et c'est OK, d'une manière différente. Donc, du coup, là, c'était toujours du print que tu faisais, c'est ça ? Il y avait les deux. J'aimais toujours bien les sites web, mais il y avait beaucoup moins de sites web. Mais vu que j'avais quand même cette notion… En fait, c'est pourquoi je me suis mis sur le print, parce qu'à un moment donné, quand j'ai commencé, au bout de quelques années, au bout de 4-5 ans, forcément, tout le monde, quand certaines personnes ont vu que ça valait 30, 20, 30, 50 000 francs, tout le monde a voulu faire ça. Et c'est là où j'ai dit… J'étais obligé de baisser mes prix, parce que forcément, il y avait de la concurrence autour de moi. Donc, c'est là où j'ai dit, ça n'a plus de valeur ce que je suis en train de faire. Où est-ce que je peux retrouver de la valeur ? Et la valeur, je la retrouvais dans des groupes qui dépensaient des milliers, des centaines de milliers d'euros, de dollars, et des millions de dollars dans de la communication, que je voyais tous les jours autour de moi. et j'ai dit, là, il y a de la valeur à prendre. Il y a des choses à faire. C'est-à-dire que je suis sûr que l'idée, c'est qu'ils achètent ça… Dans ma vision, c'était de me dire, ils achètent ça à des gros groupes où il y a des strates de niveau. Donc, le niveau de communication interne est tellement long qu'il doit être chiant. Moi, ce que je veux, c'est être une petite structure et capitaliser sur la rapidité et le prix. Parce que forcément, quand tu es en face de Avas, Publicis, qui sont les plus grosses agences ou EURSCG qui sont les plus grosses agences au monde et que c'est tes concurrents alors que toi, tu es 5-6 dans une boîte, il faut voir tes forces et tes faiblesses. Un SWOT, aujourd'hui, c'est ce que je préconise à mes clients, une méthode SWOT, il faut le faire très régulièrement. J'avais identifié dans ces forces, ces faiblesses et ces opportunités que dans les gros groupes de com, c'était long, les décisions étaient longues à prendre et la livrabilité des documents était longue aussi et le coût était 10 fois supérieur à ce que finalement, moi, ça pouvait me coûter ou je pouvais vendre. Et malgré tout, je vendais beaucoup plus cher qu'un site internet parce qu'il avait baissé parce qu'il y avait trop de concurrents dessus. Donc, je me suis ancré comme ça, petit soit-il, David contre Goliath, pour le coup. C'était vraiment ça. C'était une petite agence de publicité contre des grosses agences et j'ai essayé d'aller chercher dans des groupes et de dire, voilà, on va pouvoir faire pour vous des documents beaucoup plus rapides en urgence. On va éteindre le feu pour certains documents pour vous et en plus, ça sera beaucoup moins cher. C'est compliqué de rentrer dans les gros groupes pour plein de raisons parce que généralement, ils ont des contrats à l'année avec leurs clients. C'est des contrats de plusieurs millions où ils fabriquent un peu partout dans le monde et c'est compliqué, c'est parce qu'il faut rentrer, en fait, il faut être une grosse structure pour qu'eux puissent être, qu'ils nous intègrent directement dans leur plan de financement. C'est-à-dire qu'en termes comptables, on a vraiment un compte en termes… Parce qu'en fait, c'est des milliers de personnes dans ces grands groupes, c'est-à-dire qu'il y a déjà des centaines de personnes qui s'occupent de factures, de devis, etc. Des centaines de personnes qui s'occupent de marketing, etc. Donc, il faut rentrer… Si on y est, en fait, on y est pour beaucoup de temps et pour pas mal de travaux, de devis et de propositions, mais il faut rentrer. C'était la problématique. Et grâce à du réseau, grâce à une motivation, grâce à une rage, j'ai pu… Et à un certain parcours, j'ai pu au départ… Donc, au départ, en travaillant avec quelqu'un d'autre dans une autre boîte avec lequel on faisait des choses en collaboration, j'ai pu travailler avec McDonald's. C'est-à-dire qu'il m'a dit « David, j'ai trop de boulot, j'ai un contrat avec McDonald's. » On fait… Donc, il faisait tout ce qui était interne, c'est-à-dire ce qu'on appelle des affiches équipiers, des build-up. En fait, c'est comment le burger doit être monté pour que c'est le process du burger du moment. Et ça, il faut aller le dessiner, l'imprimer et en faire des palettes et des palettes et distribuer ça. À l'époque, j'ai commencé, il y avait 800 McDonald's en France. J'ai fini, il y en avait plus de 1 200. Aujourd'hui, à mon avis, ils sont à 1 400 restaurants en France. Donc, on faisait des palettes de kits et on faisait de la création à l'impression et la logistique. Donc, il y avait un gros, gros boulot. Et de là, vu que la personne m'avait… Je travaillais directement avec McDo et ensuite, j'ai travaillé de plus en plus avec eux et ça pendant 7 ans. Puis après, j'avais un copain qui avait une connaissance chez quelqu'un qui travaillait chez Coca que j'ai tanné, 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 tanné. Ça m'a pris 6 mois pour faire, au départ, je suis rentré par la petite porte pour faire un devis de 200 balles. 6 mois. Sauf qu'ensuite, c'était tous les jours que j'avais des devis de 2 000, 3 000, 4 000 balles. Donc, c'est pas… Je pense que là-dessus, il y a une grande leçon, c'est que en fait, un entrepreneur, à mon sens, c'est quelqu'un qui investit, c'est de l'investissement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir le gain à court terme, il faut voir le gain surtout et l'effort sur le long terme. Qu'est-ce que ça peut rapporter sur le long terme ? Je savais que si je rentrais dans la petite porte, avec la petite porte, c'est que derrière, ça pouvait m'amener du récurrent, c'est que derrière, ça pouvait m'amener et j'ai multiplié après parce qu'après, c'était plusieurs. En fait, j'étais dans un service qui était le service des cinémas bref, le service du cinéma, c'est-à-dire que je faisais toute la communication pour Coca au sein des cinémas. Puis après, il y avait le service des snacks. Après, il y avait les casinos aussi. Et puis après, j'ai eu... Parce qu'on m'a fait confiance en fait. Donc, on m'a filé ça, après on m'a filé ça, après... Et j'ai même fait, par exemple, la communication dans les prisons, dans toutes les prisons de France. Ce qui communique dans les prisons Coca. Donc, c'était un truc de fou, quoi. Même moi, je ne savais pas. Du coup, pourquoi ça a pris six mois ? C'est quoi la difficulté en fait ? Le problème, c'est qu'on nous voit trop petits. C'est-à-dire que eux, ils ont l'habitude de voir des groupes qui ont des milliers et des milliers de personnes, une fourmilière. Il y a une petite main qui va s'occuper du copywriting, juste du titre, juste à trouver un nom. Il y a des gens qui sont payés juste pour trouver des noms. Il y a des gens qui sont payés pour faire une petite mise en page. Il y a des gens qui sont spécialisés dans le packaging. Et moi, j'arrive, je leur ai dit, on est six dans mon agence et je vais m'occuper de toute la communication et de l'impression parce que je faisais après de l'impression. Et ils m'ont dit, mais non, s'il y a un problème, nous, on s'appelle Coca-Cola, on ne veut pas de problème. Ce n'est pas possible qu'on ait un problème. Et comme ça, vous êtes petits pour faire des choses. Donc, c'est pour ça que je leur ai dit, écoutez, ce que je vous propose, c'est, on part sur un tout petit truc. C'est un petit stickers de rien du tout. On part sur un tout petit truc. On voit le niveau de rapidité et le coût. Et si ça vous plaît, vous me proposez un autre service, une autre demande, un petit peu plus haute, etc. Donc, ça m'a pris six mois à leur prouver, à relancer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, à dire, bon, j'ai envie de travailler avec vous, je veux travailler avec vous, j'ai les compétences pour travailler avec vous. Il y a un moment, il ne faut pas lâcher le morceau. Il faut en mode pitbull. Et on devient tellement chiant que la personne dit, ok, je vais lui filer un morceau histoire qui me lâche. C'est ce qu'ils ont fait, sauf qu'en me lançant un morceau comme ça pour être tranquille, ils se sont aperçus que derrière, il y a plein de bénéfices, c'est-à-dire que le lendemain, ils avaient leurs seekers, alors que d'habitude, ils devaient attendre entre deux semaines et trois semaines et que ce n'était pas cher, beaucoup moins cher parce que chacun, dans chaque service, ils avaient des budgets à louer. Que forcément, si c'était moins cher, ils pouvaient faire beaucoup plus de choses pour leur service et donc avoir beaucoup plus de résultats. Et ça, ils l'ont tout de suite compris. Et c'est de là que, au départ, je travaillais avec une seule personne chez Coca, puis ensuite, au bout d'un certain moment, deux personnes, puis trois, puis quatre responsables, puis cinq responsables et je commençais, voilà, et là, c'était tous les matins, en fait, j'attendais les devis, je n'attendais pas d'ailleurs, j'avais les devis, les demandes de devis qui tombaient pour faire plein, plein, plein de campagnes. Et pour certaines marques, pour faire du packaging, pour certaines marques, pour faire des jeux concours, pour faire, bref, tout le, ou d'autres, des rapports annuels de la création à l'impression jusqu'à la logistique, envoyer ça partout en France ou partout en Europe. Mais du coup, après, tu as dû grossir ou parce que là, ça commençait à faire pas mal de demandes, non ? Tu pouvais tout absorber ? Il y avait, alors, il y avait beaucoup de stress, j'ai dû grossir, oui, un petit peu, mais c'est surtout que j'essayais de faire faire par d'autres sociétés, de déléguer au maximum. Le problème, ce que j'avais, c'était un problème de BFR et un problème de charge qui coûte très cher. forcément, plus tu grossis et plus il te faut un fonds de roulement et plus tu as besoin de trésorerie et plus tu es en mode corporate, tu n'es pas en mode digital, tu es en mode corporate avec le 15, il faut que tu donnes la TVA et le 15, il faut que tu payes à l'URSSAF et ça te coûte plus qu'un bras. Et ça, ça m'a saoulé grave en fait. Déjà, le management, le fait de mettre la pression parce qu'on mettait la pression, ça m'a saoulé, le management m'a saoulé, je n'y voyais pas de valeur dans le management. Au départ, j'y voyais de la valeur parce que je transmettais des choses que je formais directement mes coéquipiers, mes collègues, etc., mes collaborateurs. Une fois qu'ils étaient formés, je ne voyais plus le bénéfice en fait, je ne voyais plus la valeur, cette transmission que je pouvais apporter, c'était juste est-ce que tu as bien fait ça ? Non, tu ne l'as pas fait, pourquoi tu ne l'as pas fait ? Il faut le faire, on est en retard, attention et machin. Et là, c'était du stress, c'était des mauvaises émotions. Et ça, plus la pression de l'État qui était l'une des plus grosses pressions entre la TVA, entre l'URSSAF, entre la comptabilité, entre les normes, etc., on était... Et le stress aussi parce qu'on était dans le du physique. Et donc, quand tu imprimes, par exemple, je ne sais pas, 2 millions de petites feuilles comme ça imprimées, mais 2 millions, ça te fait des palettes et des palettes et des palettes et qu'on te dit, David, tu as laissé une faute d'orthographe, il faut tout recommencer. Tu fais quoi ? Là, tu as de la pression, même si tu ne le faisais pas, même si ça... même si ça n'existait très peu ou... mais à un moment, c'était cette pression qui pouvait tomber tous les jours parce que le collègue à côté, il pouvait laisser la faute d'orthographe. ou une mauvaise manip, même si on avait du process pour contrôler des BAT, signer les BAT, etc., il pouvait toujours arriver une coquille dans le print. Et la coquille, quand tu travailles avec des gens comme Coca, McDo, qui imprime des milliers, des milliers, des milliers de choses, elle coûte cher, elle coûte très, très cher. Donc, j'ai voulu arrêter ça et aussi parce qu'à un moment donné, il y a un gros groupe qui m'avait demandé... Donc, c'était un gros groupe américain, je ne vais pas citer parce que je ne veux pas trop de problèmes, mais il avait huit marques. Je travaillais pour huit marques chez lui. Les odorisants, insecticides, qui est très, très connu. En fait, les produits sont très, très connus. À l'époque, je peux citer une marque ou deux, Ambipur, etc., vu que ce n'est plus lui qui gère ça, je peux le dire. Donc, Ambipur s'annexe, etc. Et en fait, ils étaient en pleine revente. il y avait plein de marques à certains secteurs qui revendaient à d'autres groupes, Johnson & Johnson, etc. Simplement que pour eux, l'acquisition, le fait de se séparer et pour d'autres, le fait d'acquérir comme ça des actifs, ça demande des mois et des mois et des mois et des mois et moi, j'étais entre les deux, j'étais petit, j'avais un BFR qui était très au risque, j'avais un besoin de trésorerie. Qu'est-ce que ça veut dire, BFR ? Ah, besoin en fonds de roulement, pardon. Le besoin en fonds de roulement, c'est ce que tu as besoin au quotidien, au minimum, pour payer tes charges, pour payer tes employés, pour payer ta cam, pour payer le papier, pour payer, etc., c'est le besoin minimum parce que tu sais que chaque mois entre tes charges variables et tes charges fixes, à un moment donné, tous les mois, parce qu'entre ce que tu sors pour tes fournisseurs et ce que tu rentres, c'est en fait, c'est cet écart-là et c'est ce besoin-là. Je reviens à des choses un peu plus corporelles que dans le digital, c'est vrai que c'est des choses, mais c'est obligatoire d'avoir ça en fait, de savoir en fait, quel est ce besoin-là parce que si je ne rentrais pas, si je ne rentrais pas mon seuil de rentabilité, ce besoin pouvait augmenter et donc mon niveau de trésorerie pouvait baisser et là, ça devenait très dangereux pour payer mes employés, etc. Donc, je viens, comme tu peux le voir, du milieu très corporate aussi. J'ai fait des expériences dans les startups, mais il y a ça qui me donne aujourd'hui beaucoup. C'est des fondamentaux dans une boîte, je trouve, de savoir qu'est-ce qu'un EBE, qu'est-ce qu'un BFR, qu'est-ce que c'est vraiment des fondamentaux qui te permettent d'aller beaucoup plus loin, à mon sens. Et donc, voilà, il y avait un… ils vendaient des actifs, c'est-à-dire, ils vendaient des marques et moi, j'étais au milieu et le problème, c'est qu'à un moment, il y avait toujours des factures en attente, sauf que le grand groupe qui récupérait ses actifs me disait, non, mais c'est à l'ancien de payer et l'ancien me disait, non, c'est au nouveau de payer. Et ils se renvoyaient la balle, et ça, des mois et des mois. Mais en attendant, mon besoin, justement, au fond de brûlement, faisait que j'avais besoin de payer, moi, mon personnel, mes fournisseurs et ma trésorerie a fondu. Donc, en un, cette société, à un moment, était obligée de s'arrêter parce que je n'étais pas payé de par ces grands groupes parce que les factures commençaient à être très, 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 très élevées. Et du coup, tu as pu récupérer cet argent ou pas ? Non, c'était de l'argent. Je n'ai pas pu le récupérer. Voilà. Donc, pour plein de raisons, j'étais obligé d'arrêter pour cette raison-là. D'autre part, j'avais tellement de pression, j'étais arrivé à un moment de vie où j'avais tellement de pression. En fait, je suis arrivé à un moment où dans mon objectif, dans mon parcours, tu sais, la rage que je t'ai indiquée au début, j'avais travaillé avec Coca, j'avais travaillé avec McDo, j'avais travaillé avec Sanex, j'avais travaillé dans Duprine, dans des campagnes nationales, j'avais travaillé dans la campagne pour la Coupe du Monde en 2010, il me semble, par exemple. Donc, j'avais fait tellement de choses que je me suis dit, c'est cool, en fait, c'est bon. Je me suis prouvé à moi-même que j'étais capable. Je n'ai pas le bac et pourtant, je travaille avec tous ces grands groupes-là et j'ai eu une expérience avec ces personnes-là et ces marques-là. Donc, tu sais, cette flamme un peu qui est là et puis, à un moment, tu as cette pression qui est de moins en moins là, d'ailleurs, cette flamme, cette rage qui est de moins en moins là, mais en même temps, par-dessus, tu as cette pression, cette pression administrative, cette pression de banque, cette pression de payer tes employés, cette pression managériale parce que tu as des employés, etc. et la pression de tes clients qui, sans arrêt, de plus en plus te disent oui, tu es capable d'aller toujours plus vite. Alors, il faut aller demain, tu dois nous rendre ça, 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 même si c'est impossible dans l'État parce que tu as des temps de séchage, tu as des temps d'impression, tu as des temps de ceci, tu as des temps logistique et malgré tout, on me demandait l'impossible entre la pression financière et la pression, on va dire, de manière globale et cette flamme que j'avais pu, cette rage que j'avais pu et à un moment, j'ai arrêté pour me dire je ne suis plus aligné avec ça. Je ne suis plus aligné avec ça et en plus, je ne suis plus aligné avec eux. J'avais des gamins. À l'époque, j'avais un enfant mais aussi. Donc, je n'étais plus aligné avec ça. Et puis, quand tu connais la stratégie aujourd'hui de Coca-Cola, quand tu connais la stratégie de grands groupes et notamment de Coca-Cola aujourd'hui que je ne vais pas indiquer là parce que ce n'est pas très joli, joli, qui n'est pas bienveillante au sein de la planète, même c'est une marque que j'admire de par son marketing mais dans le fond, la stratégie qu'elle est en train d'employer aujourd'hui et notamment autour de l'eau me déplaît totalement donc je n'étais plus aligné à ça. Moi, par contre, au bout de 15 ans, 15-20 ans d'expérience avec eux, je me suis dit il y a un truc à faire. Moi, j'ai juste envie c'est de transmettre c'est de bienveillant avec les gens, c'est de dire il y a des choses que les groupes font qui sont faciles à mettre en place qu'il faut juste comprendre, qu'il faut juste avoir un peu de niveau de conscience, être informé et ces 15 années, j'ai essayé de les compresser, compresser en termes d'expérience pour dire ok, il y a une matière là à faire mais ça, je n'ai plus envie d'avoir cette pression-là au contraire, j'ai envie moi d'exploser et de repartager ces 15 années maintenant que je suis allé au bout de ce que je voulais c'est-à-dire travailler avec les grandes marques finalement la flamme a cette flamme rouge un peu a s'est transformée en flamme un peu bleue un peu bienveillante et aujourd'hui j'ai plutôt ce n'est pas la même rage du tout que j'avais à l'époque aujourd'hui c'est plutôt une envie c'est plutôt une puissance bienveillante pour repartager ces 15-20 ans que j'ai appris voilà et donc je suis devenu coach en branding ok et donc du coup alors j'imagine quand même que tu as réussi à bien vivre quand même durant toutes ces années ton train de ville était quand même correct tu avais réussi à générer je ne sais pas en chiffre d'affaires imaginons combien non tu veux c'était plutôt en fait le problème de ça c'est que je travaillais pour payer des charges d'où le problème de BFR je travaillais pour payer des charges donc je travaillais pour payer des employés je travaillais pour payer des fournisseurs je travaillais pour payer des impôts je travaillais pour payer mais alors j'étais sur un statut à l'époque parce que tout le monde le faisait que je conseille beaucoup moins aujourd'hui j'étais en SARL pour pratiquement toutes mes sociétés alors qu'aujourd'hui j'ai plusieurs sociétés une en SASU une en SAS etc je ne suis plus du tout c'était bon je l'ai compris une fois que tu comprends les choses tu fais certaines erreurs tu essaies de les refaire et en fait alors je ne dis pas que je ne gagnais pas du tout ma vie mais ça m'a permis de vivre et de payer une maison d'acheter ceci d'acheter voilà mais je ne vivais pas dans le hyper luxe ça me permettait mais je trouvais que le niveau d'effort de stress et d'alignement à un moment donné n'était plus équivalent au niveau bénéfice et notamment bénéfice financier pour dire des chiffres si tu veux voilà je gagnais bien ma vie et quand je gagnais 5000 balles c'était bien déjà et par moments je pouvais gagner plus mais ce n'était pas non plus tu vois et je parle en net je ne parle pas de chiffre d'affaires attention je parle pour moi pour vivre et ma famille parce que souvent on confond il y en a beaucoup qui disent du chiffre ouais c'est ça moi je voulais plus savoir en termes de vente en chiffre d'affaires combien ça pouvait générer à peu près une société comme ça c'était plus ça ma question mais après alors j'ai eu différentes sociétés j'ai eu des sociétés qui ont généré 200 000 euros par an entre 200 300 et jusqu'à entre un peu plus de 500 quoi voilà j'ai pas mais l'idée de ça c'était surtout en fait l'objectif c'est pour ça qu'il est important de se mettre des objectifs dans la tête l'objectif il n'était pas financier l'objectif il était surtout de me dire je l'ai fait et la plus grosse fierté aujourd'hui que je peux avoir dans la transmission de ce que je fais avec mes clients et aussi pour mes enfants c'est de me dire j'ai travaillé pendant plus de 15 ans pour des marques et je l'ai fait quoi j'ai travaillé pour des campagnes pour plein 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 de marques et j'ai travaillé pour du packaging qui est encore en grande surface et c'est marrant parce que souvent je trouve ça cool et ça ça me donne une belle fierté de me dire ok j'ai pas eu le bac mais c'est pas pour ça que je sais rien faire véritablement ouais clairement surtout qu'en plus c'est vraiment le truc du bac c'est vraiment une sorte de fausse croyance comme si si t'as pas le bac genre t'as rien accompli dans ta vie alors qu'en fait c'est juste ridicule c'est ça mais j'en ai fait une force donc voilà ouais c'est super non mais c'est super c'est comme quoi les trucs le truc des croyances en vérité l'essentiel c'est que ta croyance que ce soit vrai ou pas vrai l'essentiel c'est cette croyance là te permettre d'atteindre tes objectifs tu vois exactement autre question alors du coup tes parents alors t'as ton milieu de famille ton entourage voilà et ils te disaient quoi exactement quand t'as commencé à te lancer dans cette aventure dans les débuts alors mes parents étaient entrepreneurs toute leur vie ils étaient restaurateurs et ils travaillaient de 8h du matin jusqu'à 2h du matin en moyenne donc quand t'es restaurateur t'as pas 7 jours sur 7 et surtout voilà et qu'est-ce qu'ils me disaient en fait eux ce qu'ils voulaient c'était que la tranquillité et le temps qu'ils n'avaient pas de disponible que moi je l'ai donc ils préféraient que je sois employé que je sois bref cadre dans une société que j'ai mon chèque à la fin du mois mais surtout mes week-ends mes jours fériés etc etc quoi voilà donc eux ce qu'ils voyaient c'était que ils connaissaient les risques vu qu'ils les ont pris toute leur vie ils ont sauf qu'ils avaient toujours cette croyance pour le coup que le niveau de le le bénéfice la qualité de vie était égale au niveau d'effort qu'on y mettait j'ai vécu avec cet héritage là et cette croyance là qu'il fallait travailler dur pour gagner beaucoup je simplifie donc voilà quand d'une part il y avait un moment d'insécurité quand ils m'ont vu que j'avais pas de diplôme parce qu'ils savaient pas comment j'allais faire pour gagner ma vie et sur quoi notamment gagner ma vie deuxièmement quand ils ont vu que j'étais avec différentes sociétés que parfois ça allait bien que parfois ça allait pas soit à cause d'associés soit à cause de revente de groupes ou quoi que ce soit il y avait une inquiétude aussi par rapport à ça et puis mais mais aussi une grande fierté quand ils voyaient que je leur demandais un coup de main parce qu'il fallait dans l'urgence on recevait 200 000 pailles Coca-Cola qu'il fallait mettre dans des cartons et qu'il me fallait la matière il me fallait qu'on soit pendant deux semaines 25 à mettre ça dans des cartons voilà donc là il y avait une fierté de voir qu'il y avait une fourmilière qui s'activait pour les grandes marques parce que justement je travaillais pour des grandes marques donc il y a eu tout à la fois mais pas facile pas facile en fait pour eux le plus dur ça a été de comprendre toujours ce que je faisais aujourd'hui ils comprennent pas ce que je faisais c'est à dire que quand je faisais un site un site c'était quoi à l'époque internet c'était quoi à l'époque même si c'est eux qui payaient la facture ensuite du marketing c'était quoi à l'époque ils savaient pas eux ils servaient des gens c'était voilà et aujourd'hui coach en branding c'est quoi qu'est-ce que tu fais ils me posent toujours la question mais au fait tu fais quoi dans la vie voilà c'est ok aujourd'hui bien sûr qu'avec l'âge et tout ça c'est ok et du coup alors quand tu as fermé ta dernière société tu avais des enfants tu avais une femme enfin je pense tu t'es dit comment tu vas gagner de l'argent j'essaie de me mettre à ta place je me dis ok alors plein de choses j'essaye de donner je vais essayer de partager en plus des choses importantes plein de choses la première c'est que à un moment ça se sent tu vois il y a un moment je savais que ça sentait pas bon et avec les chiffres le comptable etc qu'il y a un moment je remettais en bout en plus je remettais personnellement moins de l'argent dans la société même des emprunts dans la société et donc pratiquement à la fin en fait j'en ai parlé à quelques personnes en disant voilà je vais être obligé d'arrêter je pourrais pas continuer parce que en clair on m'a laissé un chrome et voilà il y a des factures j'ai des employés sur des factures de clients qui fait que dans ma trésorerie ça va pas être bien donc je pourrais pas continuer je vais devoir arrêter la société je vais pas pouvoir continuer et en fait cette vulnérabilité que j'ai partagée ça a été aussi une force parce que à un moment il y a un client qui m'a dit ok moi je veux continuer avec toi moi j'ai un besoin je veux continuer avec toi et à partir de ce moment là donc j'ai pu tout de suite en fait le lendemain que j'ai fermé la société j'étais je suis devenu pour quelques temps employé ce qui a fait que ça m'a sauvé en fait concrètement j'avais toujours du moins une rémunération il m'a dit combien tu veux combien voilà combien tu veux combien tu veux être payé etc moi je veux qu'on continue je veux toujours développer ma société etc et j'ai un besoin de communicant j'ai un besoin de quelqu'un qui va me gérer justement toute ma communication j'ai besoin d'un responsable de commun voilà en fait comment ça s'est fait et de là j'étais employé chez cette personne pendant quelques temps et à un moment j'étais plus du tout aligné en fait j'ai voulu déjà bon côté employé j'étais pas fan quoi voilà j'étais pas fan j'étais associé avec cette personne parce qu'à un moment il m'a dit ok moi je te veux mais on va monter une société aussi et je veux que tu sois associé donc j'étais associé avec cette personne et puis de fil en aiguille j'avais moins la motive d'être employé depuis j'avais plus cette niaque etc et par contre j'avais toujours dans ma tête ce délire de repartager tout ce que j'avais appris en fait j'en avais marre de travailler pour quelqu'un toujours qui me dise fais ci fais ça fais ci comme ça comme ça comme ça et à un moment je voulais juste dire ok là j'ai dans mes bagages pour le coup j'ai une expérience de fou avec des gens qui m'ont appris comment travailler une marque comment travailler un produit comment travailler parce que je n'étais pas tout seul et donc à partir de ce moment là j'ai dit ok j'arrête pourquoi je ne l'ai pas fait avant et ça c'est important parce que j'avais la croyance en fait je voulais le faire dix ans avant pour être transparent le côté coach conférencier pourquoi je ne l'ai pas fait avant parce que j'avais toujours la croyance qu'être conférencier ou coach c'était il fallait avoir un statut que ce soit les autres qui te le donnent tu vois ce que je veux dire qu'on t'appelle pour ça qu'on te dise viens sur scène pour ça etc et c'était une croyance que j'avais que je m'étais faite donc attention à vos croyances véritablement et et à un moment au fil des rencontres j'ai parce que j'ai voulu faire autre chose pendant que j'étais employé parce que je testais d'autres choses parce que j'ai testé l'e-commerce parce que j'ai rencontré des gens il y a un moment ils m'ont dit ben non t'as toute la légitimité bonhomme au contraire t'as plus de légitimité que plein de personnes dans ce milieu là si juste c'est toi si t'as envie de le faire fais le point bas et c'est à ce moment là où je me suis jeté à l'eau et j'ai dit ouais moi c'est ce que je veux faire surtout c'est de partager cette expertise cette expérience avec bienveillance pour des entrepreneurs pour qu'ils développent leur marque grâce à leur personal branding ou leur marque en e-commerce et grâce à des fondamentaux que j'ai appris et qui sont toujours que les marques les grands groupes utilisent aujourd'hui voilà alors selon toi pour pourquoi j'ai dit plusieurs questions en même temps qui viennent dans ma tête déjà première chose c'est ouais donc du coup pendant que t'étais employé t'as essayé de faire t'as essayé de faire de l'e-commerce aussi ouais à la fin ouais j'en avais marre en fait d'être employé donc j'ai fait du e-commerce et pour pour faire très concret j'ai acheté une formation qui était à l'époque une formation d'Enzo Honoré sur le e-commerce et et ensuite j'ai rejoint une formation avec Saad Ben où là je me suis impliqué un peu plus en disant ok mais filez-moi plus de choses on va faire un live c'est à dire que au lieu de suivre simplement une formation vous allez me coacher je vais recréer exactement ce que vous allez m'indiquer et on verra l'évolution de ça un truc un peu un peu hybride et pour surtout repartager aux autres c'était dans le Shark Club à l'époque et ça a fait un truc de fou on ne mord pas encore aujourd'hui ok d'accord donc en fait t'as contacté Saad et tu as dit je ne sais pas je n'ai pas vraiment compris ce que tu as dit ok j'avais acheté une formation sur le e-commerce d'accord pour voir un petit peu comment c'était ce milieu un peu infoprenarial et puis pour avoir d'autres ressources pour tester pour avoir d'autres ressources et pour me dire ok je vais mettre en application dans le e-commerce ce que j'ai appris on va voir si ça marche c'est que j'ai appris des bonnes choses si ça ne marche pas c'était la merde en gros je ne peux pas être coach dans ma tête c'était ça on fait une boutique avec mon épouse donc on achète la formation je me rappelle très bien c'était au mois d'août c'était début août on fait une boutique et fin août on la présente et on présente ça avec ma façon c'est-à-dire un peu milieu corporate powerpoint ou les objectifs quoi comment machin et je présente ça à Enzo et à Saad à l'époque aussi et il me dit c'est bien mais nous on fait du dropshipping on ne fait pas avec du stock etc je dis je ne comprends pas ils me disent non mais là vu la qualité de ta boutique forcément derrière ok c'était des vêtements d'enfant forcément tu as une designeuse tu as du stock c'est une véritable marque aujourd'hui tu es installé je dis non vous m'avez dit d'aller sur AliExpress je suis allé sur AliExpress simplement je l'ai brandé le truc et en fait ils ne me croyaient pas au départ tellement c'était brandé si tu veux et ils leur parlent encore aujourd'hui ils ne croyaient pas au départ que c'était tellement brandé que c'était du drop ils pensaient que c'était du stock un mode startup voilà et c'est là où j'ai dit ok c'est que ça doit marcher le premier mois donc on lance le site e-commerce le premier mois on fait 10 000 je n'avais pas d'expérience sur le côté j'avais beaucoup d'expérience sur le côté branding mais pas sur le côté Facebook Ads etc le premier mois on fait 10 000 ce qui est plutôt pas mal pour un premier test et un premier mois c'est voilà et c'est cool et de là de là SAD j'ai dit ok c'est cool mais moi je veux aller plus loin je veux que tu me coaches sur toutes les améliorations à faire et tout ce que tu vas me dire je vais le reprendre en powerpoint je vais me filmer en corrigeant ça c'est à dire que je vais mettre en pratique ce que tu me dis mais en live je vais filmer toutes les corrections et dire comment je fais toutes ces corrections voilà parce que souvent on donne en fait une théorie par exemple comment la théorie c'est par exemple je te donne un exemple ok on va améliorer la confiance sur le site web d'accord mais comment précisément on va l'améliorer en mettant un numéro de téléphone d'accord mais comment on met un numéro de téléphone pour ça il faut un numéro de téléphone avec un SAV mais forcément c'est pas nous le SAV le numéro de téléphone c'est un téléphone c'est pas un 06 etc bref dans ces cas là ok je suis allé sur internet sur les plateformes de numéros de numéros nationaux etc pour prendre un abonnement j'ai montré les différents de ça et je me filmais en fait en faisant ça comme ça bref j'avais créé du contenu je créais du contenu mais du contenu hyper détaillé et un peu comme si tu veux une télé-réalité sur comment faire un site e-commerce en clair brendé mais brendé exactement voilà hyper brendé par contre hyper brendé ça avait beaucoup plu à la communauté et puis de fil en aiguille ça m'animait je trouvais ça super cool tout ça le fait de partager donc justement toi c'était mes premières expériences de partage de repartager du contenu d'indiquer aux gens comment faire un peu mieux ou différemment et là je dis ok j'avais tellement sous le pied des choses à dire parce que et j'en ai encore tellement à dire parce que 15 ans c'est pas juste avec une vidéo que tu peux tout dire que j'ai dit allez on se lance j'ai envie d'être coach et de là en parlant justement à certaines personnes qui étaient déjà dans le milieu comme Enzo comme Saad j'ai dit ok qu'est-ce que tu en penses et ils m'ont dit allez let's go quoi wow énorme et donc du coup tu as déjà un petit peu commencé à répondre un peu la question mais pour les personnes qui font aussi du e-commerce même ceux qui n'en font pas pourquoi c'est important d'avoir un personal branding et une boutique bien brandée alors c'est important en France on n'a pas la même culture qu'aux Etats-Unis aux Etats-Unis ils ont comme culture que dès qu'ils ont une idée la première chose qu'ils vont développer c'est leur stratégie de marque alors que nous en France la première chose qu'on va développer c'est la stratégie marketing c'est deux choses différentes qu'est-ce qu'une stratégie de marque et qu'est-ce qu'une stratégie marketing une stratégie de marque c'est de dire ok quelle est ma mission sur quoi je vais fédérer les gens sur quoi en fait il y a trois il y a trois objectifs en règle générale dans un business et surtout en branding il y a l'objectif cognitif c'est se faire connaître l'objectif affectif c'est se faire aimer il y a l'objectif cognitif c'est faire agir le problème c'est que dans la culture européenne on est beaucoup sur faire agir mais bien entendu et c'est logique que pour faire agir c'est toujours mieux d'être aimé et pour être aimé logiquement il faut être connu donc aujourd'hui d'avoir une stratégie de marque c'est des fondamentaux c'est les premières pierres si tu dois construire une maison c'est ta chape tu vois et ça la chape la base en fait de ta maison c'est le branding c'est quelque chose de continu ça ne s'arrête pas contrairement au marketing le marketing c'est des process et des outils sur lesquels tu vas mettre des campagnes pour acquérir et convertir les gens mais c'est par moment je veux dire ton marketing il n'est pas là éternellement c'est ce qu'on appelle des campagnes marketing il est là de temps en temps tu l'ouvres tu la fermes la campagne tu ouvres les vannes tu fermes les vannes ton branding tu ne peux pas faire ça il vit il va évoluer il va s'amplifier au contraire tu vas mieux te faire connaître tu vas mieux fédérer et le fait de toujours indiquer pourquoi tu fais ce que tu fais comment tu le fais et quelles sont tes convictions et ta philosophie fait qu'on va t'acheter mieux le produit et on va te le racheter le produit aujourd'hui il faut savoir ce que j'indique à mes clients c'est que 70% en fait la fidélisation coûte 70% moins cher que l'acquisition j'ai trop de clients qui se focalisent uniquement sur l'acquisition mais il y a un moment il faut se détendre deux secondes et il faut aussi investir sur la fidélisation c'est bien beau d'acquérir mais ça coûte cher c'est de l'énergie d'acquérir le branding il va permettre ça en fait pour un coût de 70% moins cher et on va pouvoir avoir autant de CA de chiffre d'affaires quand et là je reviens sur des marques comme Coca etc. quand Coca te vend aujourd'hui on faisait surtout des campagnes pour que si t'achetais par exemple un sandwich et un Coca on t'offrait un dessert ou on t'offrait autre chose mais c'est ce soit c'est ce côté marketing qui est lié avec la philosophie qu'il y a derrière c'est-à-dire ce qu'on appelle le reflet etc. donc quand tu achètes un Coca tu te sens jeune tu te sens heureux tu as le bonheur parce que c'est ce qu'on t'a communiqué en amont et on te l'a communiqué mille fois dix mille fois bizarrement tu n'achètes pas de l'eau tu as l'impression qu'en achetant de l'eau c'est fade ta vie elle est fade c'est exactement ça l'idée donc ta couche branding va permettre aux gens à tes clients à ton audience de t'aimer déjà plus de faire partie d'une communauté et à partir de ce moment-là tu dois ça va être beaucoup plus simple d'une part de faire ton marketing ça va te coûter moins cher de faire ton marketing parce que les gens auront déjà un niveau de conscience et un niveau d'aspiration beaucoup plus élevé mais d'autre part tu vas pouvoir mieux fidéliser et ça ça va te coûter 70% moins cher voilà donc en France on a une culture où on se focalise sur ok il faut acquérir il faut acquérir il faut vendre en mode push aux Etats-Unis c'est plutôt on va partir déjà dire pourquoi on vend ce qu'on fait ce qu'on fait en fait on n'achète pas un iPhone parce qu'il a 8 gigas de mémoire 16 bits de machin on s'en tape on l'achète c'est parce que Apple leur mission c'est de développer les meilleurs outils au monde pour pouvoir améliorer le monde tu vois donc on va être plus créatif on va pouvoir créer du contenu plus facilement avec une meilleure productivité c'est pour ça qu'on achète un iPhone un iMac contrairement peut-être à un PC etc c'est que derrière il y a une philosophie aujourd'hui on n'achète pas un produit pour le produit on l'achète pour la marque je te donne un tips on m'a toujours dit notamment on avait une règle chez Coca c'était de jamais parler du produit toujours de la marque jamais parler du produit bah ouais le produit c'est quoi c'est de l'eau gazifiée sucrée c'est pas terrible à vendre c'est comme ça au niveau image de marque c'est pas terrible par contre de parler de bonheur de joie de jeunesse du côté culture américaine du côté communautaire que ça pouvait faire et du côté après aussi on avait le côté sport etc que ça amenait avec des valeurs sur le challenge le sport etc forcément c'est ça qu'on vient chercher c'est pas de l'eau sucrée gazifiée on vient pas chercher je sais pas si tu bois du Coca ou autre chose du thé ou du café et tu viens pas chercher c'est une expresso 3 grammes de café en poudre tu viens chercher le côté classe le côté luxe l'ambiance l'univers chez une expresso sinon pourquoi payer 3 ou 10 fois plus ton café d'ailleurs donc ça sert à ça ça sert à rassembler des gens autour d'une philosophie pour faire un peu plus simple ce qui va permettre de dépenser moins d'argent dans des campagnes marketing et pouvoir aussi mieux fidéliser derrière pour Apple aujourd'hui c'est simple une fois qu'ils t'ont vendu des Airpods ou un iPhone en règle générale en règle générale à 70% tu vas te payer un Macbook tu vas te payer un iPad tu vas te payer un iMac pourquoi ? parce que ça coûte 70% moins cher de fidéliser mais aujourd'hui dans le monde infoprenarial je trouve on est en mode acquisition acquisition mais avant stop respire détends-toi et tu vas voir ça va te coûter moins cher voilà mais du coup au niveau du branding d'une marque c'est pas quelque chose qui se fait moi je pensais que le branding ça prenait du temps mais t'expliquais par exemple je pense à l'exemple de Coca-Cola mais t'expliquais sur ta première boutique t'as super bien brandé et du coup t'as vendu encore mieux donc du coup un branding ça prend du temps ou ça peut se mettre en place dès le début puisque pour être connu ça prend du temps alors un branding les fondamentaux du branding oui ça prend du temps ça prend du temps bon si tu veux moi créer une stratégie de marque le branding déjà qu'est-ce que c'est le branding c'est tout ce qui tourne autour de la mission de la marque des valeurs de la marque de la philosophie de la marque du positionnement de la marque donc de l'USP de la marque de cette façon unique de vendre des choses qui tourne autour de j'ai toujours pas parlé de logo t'as vu depuis tout à l'heure qui tourne autour de son audience qui tourne autour de ses concurrents etc. j'ai toujours pas parlé de logo et je pourrais toi tout ça ça fait partie de la stratégie de la marque bien entendu qu'il y a la charte graphique et donc la charte graphique il y a le logo mais ça ça représente 10% du branding en fait aujourd'hui le véritable branding c'est c'est l'univers que tu vas apporter et comment ton avatar ton client va se voir au travers de la marque et comment lui il aspire sa vie au travers de la marque je te donne un exemple des si par exemple je sais pas ton avatar c'est un avatar qui a 60 ans et qui rêve plutôt d'être jeune beau des beaux gosses etc. et de revivre leur vie de 20 ans si toi au travers de la marque tu leur fais vivre ça cet univers là tout de suite c'est gagné en fait ils n'achètent pas ton produit ils achètent ta marque faut pas qu'ils achètent ton produit faut qu'ils achètent ta marque donc oui avec l'expérience que j'ai eu j'ai pu faire j'ai pu développer un branding ou du moins brander un peu mieux la boutique c'était pas un véritable branding parce que ça prend du temps mais oui j'ai pu développer un peu plus j'ai pu brander un peu plus la boutique maintenant pour faire une stratégie de marque moi je prends trois mois avec les personnes parce que c'est une fois par semaine mais je pense que pour quelqu'un qui a vraiment l'habitude aujourd'hui en deux trois semaines il peut développer sa stratégie de marque en une semaine il peut développer sa charte graphique pour être mieux identifié mieux mémorisé et allez on va dire qu'en un mois tu peux développer ta marque après il faut du contenu organique ça prend du temps mais à la fois c'est ton contenu organique aujourd'hui tu peux tu peux en faire du sponsorisé et c'est la philosophie que tu vas mettre dans tes créatives et les valeurs que toute ta marque vont déployer c'est et que ton marketing donc le sponsorisé va lui diffuser un peu plus en masse qui va faire que ça va te coûter moins cher pourquoi c'est la différence entre mettre une créative toute con où tu mets juste le produit voilà un stylo t'as une créative voilà un stylo et puis t'as une autre créative t'as tiens ça c'est le stylo qui va te permettre de te marier et de signer la plus belle de tes maisons tu vois la différence c'est Rolex aujourd'hui quand ils font une pub c'est pas pour ça qu'ils font pas de pub ils font moins de pub Rolex parce qu'ils ont moins besoin parce que plus tu vas faire du branding moins t'auras besoin de faire de la pub parce que tu vas fédérer de plus en plus ça te coûte moins cher en pub mais ils en font un petit peu quand même Rolex mais en fait le fait de dire ok voilà quelqu'un qui porte une Rolex c'est parce que c'est un astronaute c'est parce que c'est un champion c'est un pilote de F1 etc fait que toi t'as envie de cette même réussite en fait c'est comme ça que tu vas fédérer à la marque et donc ils ont pas besoin véritablement de t'indiquer achète mon produit ou achète la marque t'es déjà fan presque de ça mais pour des marques qui sont pas connues l'idée c'est de mettre la philosophie la mission les valeurs et le positionnement et tout ça au travers l'essence même de la marque au travers d'un univers graphique d'un univers sonore etc et le diffuser avec de la pub et là tu mixes le marketing et le branding tu mixes les deux et c'est là que ça te fait de la magie en fait c'est là où généralement une marque explose dans le bon sens du terme c'est pas l'un ou l'autre c'est pas l'un est plus rapide que l'autre c'est quand tu mixes les deux ensemble ça te fait une sauce secrète un peu que beaucoup de marques ont employé et qui donne des sacrés résultats ok donc là je vois pour un rapport au créatif c'est vraiment tu communiques un petit peu la philosophie la mission de l'entreprise ce sera ça le branding et comment tu fais pour le transmettre sur ton site en fait ça pour le transmettre sur ton site c'est de parler de la mission de parler de tes valeurs donc par exemple sur la page google si vous faites google.com slash about ou à notre propos vous allez tomber sur l'objectif la mission de google la mission de google c'est d'organiser de classer les informations au niveau mondial pour mieux les lire en clair voilà leur mission vous pouvez voir toutes les missions de toutes les sociétés Tesla Google toutes les grandes et même petites sociétés donc ça ça doit être dans une page à propos dans une page à propos on doit avoir la mission et les valeurs les gens aujourd'hui les entrepreneurs que j'accompagne j'ai accompagné Enzo Honoré Benjamin Chevignon j'ai accompagné plein d'autres entrepreneurs plus ou moins connus Florian Beaumont etc etc ces personnes là à chaque fois que j'ai fait un site c'était déjà une page à propos qui je suis mon histoire pour fédérer parce que dans leur histoire il y a la manière qu'ils ont pu apprendre leur expertise et comment en fait ils arrivent à un résultat tu vois le fait que je t'ai expliqué mon histoire c'est une façon de fédérer et c'est de te dire que finalement je pense être légitime pour apprendre le branding parce que j'ai travaillé 20 ans là-dedans donc c'est pour ça qu'il faut absolument indiquer son histoire dans son histoire généralement on a son intention pourquoi on fait ce qu'on fait et qui a un lien avec sa mission et qui a un lien avec ses valeurs donc dans une page à propos vous devez avoir votre histoire vos valeurs votre mission voilà en gros et votre intention qui reflète votre intention sur une page d'accueil en personnel branding généralement après on a des choses à mettre qui sont un petit peu plus marketing mais pas trop on a la promesse qu'on appelle la promesse de résultat je pense que tout le monde comprend la promesse d'empathie ou de moyens c'est comment on va le faire par exemple ma promesse c'est de développer le chiffre d'affaires ou le business des entrepreneurs la promesse empathique c'est comment c'est en créant une marque pourquoi parce que j'ai compris chez certaines personnes que pour eux il était important de créer une marque c'était quelque chose d'organique presque le fait de créer une marque donc c'est de créer une marque attirante et différente ça c'est une promesse empathique ou une promesse de moyens c'est comment je vais le faire comment je vais développer le business d'un entrepreneur et puis on a une troisième promesse qui est la promesse de légitimité qui je suis pour ça déjà quand on afficha dans un hero ce qu'on appelle dans la première partie du site c'est déjà on dit quelle est notre intention et sur quelle valeur après on fait cette intention on peut le faire sur plein de valeurs différentes et puis on a deux tips que je vais donner on a ce qu'on appelle le plan par étape c'est qu'elles sont en trois étapes comment on amène nos résultats en trois étapes on a le plan d'adhésion donc ça on va faire visualiser les gens ok tu veux une marque attirante et différente pour développer ton chiffre d'affaires et pour payer moins de marketing ok j'ai un plan le premier plan c'est un on va créer une stratégie de marque pour savoir où tu vas aller quel est le plan d'action et les objectifs qu'on y met en place en deux on va créer une identité de marque pour que tu sois identifié et mémorisé et puis en trois on va digitaliser ta marque pour vraiment que tu sois connu sur les réseaux sociaux tu vois t'arrives là tout de suite je l'espère du moins j'en attends visualiser comment je vais faire pour développer ta marque et surtout créer du chiffre d'affaires un peu plus de chiffre d'affaires pour ton business et après pour ça il faut inciter les gens à passer à l'action et pour ça on a le plan d'adhésion c'est aussi un plan en trois étapes qui va indiquer tout de suite qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite maintenant qu'est-ce qu'il faut faire pour justement qu'on puisse commencer à créer une stratégie de marque tout de suite il faut faire un appel à l'action un appel à l'action un appel de découverte par exemple ou souscrire à l'abonnement ou acheter la formation ou ceci qui va permettre si on achète la formation de pouvoir par exemple apprendre des nouvelles compétences ça c'est la deuxième étape et la troisième étape ça va être grâce à le fait que tu aies cliqué sur souscrire à l'abonnement 2 que tu as acquis des nouvelles compétences tu vas pouvoir développer ton entreprise par rapport aux trois étapes au plan par étape voilà en gros tu vois des petits tricks comme ça où c'est structuré en fait le branding on a l'impression que c'est c'est un peu flou c'est un peu vague mais c'est hyper carré c'est plein de méthodes comme le marketing c'est exactement la même chose sauf qu'on a tellement pas de culture en Europe et ma mission aujourd'hui c'est de communiquer la puissance du branding et comme quoi ça peut véritablement développer un business aider dans le business et surtout coûter beaucoup moins cher par rapport au marketing et j'ai rien contre le marketing c'est juste un gros levier le branding pour justement propulser le marketing et du coup pendant que tu parlais je me rappelle que tu disais aux Etats-Unis ils ont plus cette philosophie de marque et j'ai vu aussi qu'aux Etats-Unis pour moi c'est plutôt qu'aux Etats-Unis qu'on voit ça c'est le personal branding par exemple je pense à Elon Musk je pense à Richard Branson je pense à Kenny West je pense à plein de gens comme ça qui ont des personal branding forts quelle est la différence entre le personal branding et le branding en termes de lequel qui est le mieux quoi alors en fait dès que j'ai un client il me dit ok je fais quoi du personal branding ou du branding corporate en mode agence par exemple je dis tu sais quoi il n'y a ni l'un ni l'autre on va faire les deux ah pourquoi non on va faire les deux je t'explique l'idée c'est que il y a des forces et des faiblesses dans les deux c'est à dire que lorsque tu vois une agence on va dire une agence marketing pour faire simple tu vas y voir quoi dans cette agence tu vas y voir des process tu vas y voir une équipe plusieurs personnes tu vas y voir des outils tu vas y voir un travail véritablement c'est à dire que tu peux arriver justement si tu t'appelles Coca et que tu donnes ça à une agence tu vas y voir une formilière sur laquelle elles vont travailler de manière rigoureuse tu vas y voir de la rigueur qu'une seule personne ne peut pas faire toute seule donc grâce au branding corporate on va pouvoir combler justement toutes ces faiblesses du personal branding et qui sont les forces du branding corporate donc la rigueur les process les outils etc mais en même temps on va développer en parallèle du personal branding parce que la faiblesse d'une agence c'est l'émotion le côté humain les convictions la philosophie qu'une marque corporate qu'une agence ne peut pas communiquer ou a du mal à communiquer l'homme est attiré naturellement il y a un classement en fait ça s'est fait il y a une pyramide de classement de ce que est attiré par l'homme donc l'homme est attiré en premier par des visages si tu tapes essayez de taper pour tous ceux qui nous regardent tapez affiche de film dans Google images par exemple vous allez voir que toutes les affiches de film vous avez à 95% des grosses têtes ou des têtes des visages humains de face pourquoi parce que dans cette pierre en fait on est attiré en premier lieu par des visages en deuxième lieu par des corps entiers de face en troisième par des corps de dos en quatrième par des animaux et des êtres vivants en cinquième par des êtres vivants non movibles qui ne bougent pas comme des plantes comme des arbres en cinquième par des buildings etc. l'architecture bref et en sixième par des objets donc si je te mets là devant toi un visuel d'une tête qui sourit ou qui pleure ou un lampadaire tu seras forcément attiré c'est comme ça on est fait comme ça par le visage donc c'est le personal branding pour revenir au sujet il va faire quoi ? il va faire qu'on va être attiré beaucoup plus par un être vivant que par une boîte ou de par une personne morale comme on dit aujourd'hui bref une société et surtout la société n'a pas d'émotion moi quand je te parle là ça vibre j'espère il y a une énergie qui est diffusée il y a des émotions qui sont diffusées chose qu'une société ne peut pas faire donc il faut faire les deux en fait c'est à dire qu'il faut attirer les gens grâce à du personal branding parce qu'on va inculquer des convictions des émotions des valeurs d'une mission et c'est le personal branding qui va amplifier ensuite l'agence sur le done for you en clair sur les process l'équipe et le côté rigueur et donc la visibilité la notoriété on va la faire avec le personal branding et l'autorité on va le faire avec l'agence parce que si je te dis tout seul j'ai réussi à faire des choses incroyables tu vas même croire que si je te dis j'ai réussi tout seul à monter une société qui elle a fait des choses incroyables c'est beaucoup plus t'auras beaucoup plus de confiance en ça donc si je te prends un exemple tu me l'as dit Elon Musk avec toutes ses sociétés c'est ses sociétés qui lui donnent de l'autorité et c'est Elon Musk qui donne ses convictions et donc une certaine visibilité à ses sociétés mais tu prends Gary V Gary V je ne vais pas aller le voir salut Gary j'ai une super campagne de com à faire tu me l'as fait ben non je vais aller voir Vayner Media qui est l'une des plus Vayner Media et toutes ses sociétés de publicité et de communication parce que c'est des équipes c'est des gros équipes où je peux leur donner des millions d'euros à dépenser ils vont être 200 là-dedans à me faire une campagne de pub et c'est ok par contre tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours Gary V est là avec son personal branding pour indiquer les convictions la philosophie la mission et comment il faut faire et c'est ça qui va attirer les gens et ensuite une fois qu'on va dire ok lui il n'est pas con et si ses sociétés sont là exactement la même chose que lui la même philosophie que lui dans ces cas-là c'est que ça doit être très bon sauf qu'on multiplie ça par un nombre de personnes en fait c'est un peu les soldats dans Star Wars tu vois c'est un peu le même délire tu as Dark Vador en personal branding et puis derrière tu as tous les soldats est-ce que c'était clair Jonathan cette vision-là de faire les deux en parallèle ouais carrément t'as super bien expliqué ouais ouais carrément je pense que c'est très clair est-ce que tu pourrais donner des conseils pour les personnes de trois conseils pour les personnes qui aimeraient développer leur personal branding par exemple ouais bien sûr pour moi le premier conseil c'est de poser tout à plat c'est-à-dire qu'à un moment c'est de dire ok à qui tu parles déjà on est d'accord l'avatar c'est la première base quel est le message que tu veux dire et comment tu fais les choses et surtout comment tu la fais d'une manière différente parce que si tu la fais comme ton voisin et l'autre voisin je vois pas ça m'intéresse pas donc ça c'est important déjà de se poser un peu c'est ce qu'on appelle la stratégie de marque et dire ok je parle je souhaite parler à telle personne je souhaite dire tel message toujours tel message t'as vu mon message depuis le début c'est de dire que le branding c'est puissant c'est de dire que le branding c'est pas connu c'est mon message depuis le début et ça fait deux ans que je dis ça et je pense que dans deux ans je dirai la même chose et c'est ok mais c'est on appelle grossièrement comment on va éduquer son marché mais avec ses convictions et ensuite c'est de cadrer ce qu'on appelle la personnalité de marque c'est à dire comment tu souhaites communiquer au travers de ton audience parce que il n'y a rien de pire que quelqu'un qui vient un jour avec je te le donne avec des images mais avec une cravate une chemise le lendemain tu le vois il a un t-shirt qui est dégueulasse qui est pourri et le lendemain tu le vois avec je ne sais pas une salopette et un truc mais tu te dis mais il est complètement et la crête tu te dis mais il est fou ce mec comment je peux lui faire confiance la meilleure manière de faire confiance à des entrepreneurs ou à des gens c'est un la cohérence cette cohérence entre ce que tu dis comment tu es comment tu ta façon de parler etc donc la cohérence la constance être toujours régulier comme je te l'ai dit si tu viens tous les jours en costard-cravate on va voir en toi que tu es un super mec avec un costard-cravate au niveau corporel etc mais je peux avoir confiance que si tu changes tous les jours de façon de parler de t'habiller je ne peux pas avoir confiance donc la constance c'est important la cohérence c'est important et le côté aussi la rigueur c'est vraiment de dire je délivre la même qualité en fait tout le temps donc ça c'est la première chose ensuite c'est donner de la clarté souvent mes clients leur problème c'est qu'ils ont tellement de choses à dire qu'ils le disent de tellement de manières différentes donc donner de la clarté ayez un message pour votre avatar et toujours le même message avec une certaine proximité quand je dis une certaine proximité c'est souvent ce qu'on délivre c'est qu'on a un niveau de conscience beaucoup plus haut que son avatar c'est normal sinon on ne serait pas là pour les accompagner et le problème c'est que souvent on sort notre science pour leur montrer une certaine légitimité mais à sortir la science en fait en sortant notre science les gens ne comprennent rien en gros il faut plutôt faire monter en conscience les personnes leur dire attends tu l'as vu peut-être de cette façon là mais j'essaye de te le montrer juste d'une autre manière que tu pourrais utiliser quelque chose d'une autre manière ou d'une autre façon juste ça suffit en fait et dans tous les marchés et pas à dire que E égale MC2 vous allez perdre votre audience en fait et on ne va pas vous voir plus légitime parce qu'il n'y aura pas ce qu'on appelle de connecteur un connecteur c'est un élément entre les deux et c'est le même repère aussi bien pour l'émetteur que le récepteur voilà ensuite ce que j'apprends c'est qu'une marque en fait la marque souvent on confond la marque le branding et l'identité de marque et quand on connait ces trois notions là ça devient beaucoup plus clair en fait dans la tête la marque c'est ce que pensent les autres de nous c'est la perception des autres pourquoi ? parce que si toi je te dis c'est quoi Apple ou c'est quoi un iPhone tu vas me répondre Apple tu vas me répondre peut-être c'est qualité c'est cher c'est ceci c'est cela moi je vais te dire Apple c'est un écosystème c'est simple c'est ce ça et en fait c'est pas Apple qui crée véritablement la marque le fait que dans notre perception ça soit simple etc c'est nous tous acheteurs quand toi tu parles de la marque Apple tu crées finalement la marque donc la marque c'est la perception des autres ça il y en a beaucoup qui confondent en fait mais c'est important ça veut dire quoi ? ça veut dire que moi ce que j'indique à mes clients c'est de recueillir sans arrêt la perception pour savoir comment on est perçu pourquoi ? parce qu'il y a une différence entre l'image désirée et la perception et le but donc c'est comme ça et le but du jeu ça va être de revenir à la perception à comment on est perçu si je te dis ouais Jonathan c'est cheap c'est pas qualitatif bah toi ton job ça va être de dire non moi je suis pas je suis pas cher je suis qualitatif voilà tout simplement ou si je dis ouais Jonathan c'est super cher quoi bah non je suis pas cher je suis qualitatif c'est différent tu vois c'est deux notions différentes donc la marque c'est ce que pensent les autres de toi le branding c'est toutes les actions que tu vas mettre en place justement pour qu'ils pensent la chose que tu désires comment tu es aujourd'hui souvent le problème on dit le personal branding c'est là c'est ce que je suis etc non c'est pas exactement comme ça en freestyle c'est pas ça c'est comment quel est le message et comment tu veux le diffuser et comment surtout tu veux être perçu à partir du moment que tu sais comment tu veux être perçu dans ces cas là tu dois maîtriser cette perception comment les autres te perçoivent et donc tu dois recueillir cette perception tu dois savoir qu'on dit de toi que c'est top c'est dynamique c'est bien c'est inspirant c'est ceci c'est cela ou c'est cheap c'est naze c'est trop cher c'est ça mais si tu le sais pas tu peux pas modifier en fait ton image perçue donc la marque c'est ce que pensent les autres de toi le branding c'est les actions que tu vas mettre en place pour modifier la perception et l'identité de marque c'est tout ce qui va être tangible visible ça va être le logo par exemple ça en fait partie un jingle sonore ça en fait partie afin d'être mieux identifié et mémorisé voilà et quand tu as compris les trois là tu vois la marque le branding et l'identité de marque déjà c'est beaucoup plus clair dans la tête et tu sais exactement comment tu dois interpréter et faire les choses en termes branding donc ça c'est une chose qui est importante c'est de comprendre les fondamentaux on a vraiment une culture en Europe de merde je le dis je me permets de le dire on a vraiment une culture en Europe de merde sur le branding on sait pas ce que c'est exactement on pense que c'est juste un logo et on sait pas exactement comment faire les choses ce qui est dommage et triste à la fois mais c'est une culture qui est en fait qu'on a pas eu qui a jamais été là alors qu'aux Etats-Unis ça fait x années ou centaines d'années qu'ils l'ont et c'est dans leur ADN donc ça pour le personal branding et un dernier tips un dernier tips pour le personal branding c'est de dire que il y a une chose qui marche bien donc le personal branding c'est fort parce que c'est une connexion émotionnelle que tu peux pas avoir ou moins avoir avec une société justement une brand corporate et cette connexion émotionnelle tu la génères comment ? en disant voilà comment j'ai fait ou j'ai découvert qu'il était possible d'avoir ou de faire et c'est cette chose là que je vais te partager en fait le fait que tu dises que tu l'as fait ou que tu l'as découvert fait que on dit dans le branding dans le personal branding il y a une chose qui est importante c'est que la chose la plus importante c'est de faire comprendre que tu étais un personnage d'une histoire et que tu es devenu le héros parce que tu as évité l'échec et tu as surtout eu ce plan découvert ce plan tu vois cette méthode et c'est ça qui fait qu'émotionnellement l'audience va avoir envie elle pour aussi atteindre le succès réussir et surtout éviter l'échec elle a envie d'avoir ce plan donc émotionnellement il y a quelque chose qui la travaille quand tu dis ça donc voilà comment j'ai découvert ou voilà comment j'ai réussi à faire ceci ou cela parce que j'ai testé je me suis peut-être planté mais à un moment j'ai eu le résultat et souvent on me dit David on parle souvent d'être authentique etc est-ce que je peux communiquer mes faiblesses ou est-ce que je peux communiquer mes échecs la réponse elle est oui mais uniquement quand tu as découvert un résultat parce que les gens s'en foutent de ton problème ils ont déjà leur problème les gens s'en foutent royalement de ton problème mais par contre si de ton problème tu as pu connaître le process qui fait que tu as eu la solution c'est le process qu'ils veulent les gens et c'est là où émotionnellement tu vas les fédérer parce que tu connais le process parce que tu l'as testé parce que tu l'as cherché voilà donc communiquer en personnel branding sur le process pas véritablement je vois trop de gens se positionner en termes de héros on ne cherche pas un héros on est déjà le personnage ou le héros chacun de notre propre vie on ne cherche pas un héros en plus moi si on me dit David tiens je suis le nouveau héros de ta vie mais je m'en fous moi ce que je veux c'est le succès de ma vie ce n'est pas un nouveau héros mais ce que j'ai besoin c'est d'un guide si tu me dis Jonathan tu me dis tiens David je vais te guider sur la liberté financière et j'ai un plan pour ça et tu vas voir on va éviter l'échec ça va aller vite ça va bien se passer parce que moi je l'ai découvert ben voilà là je te donne tout le secret du truc émotionnellement là ça me vibre ok on y va tout de suite quand on commence quand tu vois ce que je veux dire c'est comme ça qu'on touche à l'intérieur des gens mais surtout un conseil ne vous positionnez pas en tant que héros vous n'êtes pas vous l'avez fait pour vous pour votre vie et tant mieux positionnez-vous en tant que guide tendez la main aux autres et dire comment vous pouvez aider les autres parce qu'en fait c'est ça qu'on recherche c'est tous un guide pour plein de plans dans notre vie je ne sais pas si tu me suis Jonathan non non c'est super clair c'est super clair et je reviens sur ce que tu as dit par rapport à la marque comment tu fais pour pouvoir recueillir la perception que les gens ont de toi de la marque ou de ton personnel des sondages beaucoup de sondages alors on a des sondages qui sont normalisés si je puis dire comme le NPS le Net Promoter Score etc on a plein de sondages qui sont pour évaluer le niveau d'effort pour évaluer le niveau de satisfaction c'est quand tu reçois un email avec de 0 à 10 de combien quelle note vous donneriez pour nous recommander un collègue ou un ami tu vois ça ça c'est ce qu'on appelle un NPS c'est ce qui permet de savoir alors il y a un calcul un peu savant mais c'est ce qui permet de savoir en fait le niveau de satisfaction justement de l'audience vis-à-vis de la marque et derrière logiquement on rajoute 3-4 questions beaucoup plus précises donc ça c'est un recueil de perception et dans le recueil là je te donne un exemple parce que c'est connu et tout le monde a reçu ça un jour ou l'autre je pense mais il y a plein déjà de sondages normalisés maintenant si vous n'êtes pas ok avec ces sondages un peu scolaires on va dire Instagram vous demandez ok vous avez la boîte à questions oui non vous avez la boîte à questions complètes large vous avez tous les outils en stickers dans Instagram pour recueillir la perception pour savoir qui est votre avatar pour savoir est-ce qu'ils sont contents de vous est-ce que vous faites assez de stories est-ce que vous faites assez de pub est-ce que vous faites assez de programmes est-ce que vous faites des bons programmes vous avez tous les outils pour ça aujourd'hui notamment sur Instagram et vous les avez ailleurs aussi recueillir ça par des petites choses bêtes qui sont Instagram Facebook les questionnaires sur Facebook poser une question sur Facebook et notamment les emails où là on va avoir des choses un peu plus standardisées normalisées ok 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 super écoute c'est beaucoup j'aime beaucoup l'échange même moi branding je t'avoue que c'était un peu c'était un peu flou j'avais quelques notions comme ça mais là c'est beaucoup plus clair est-ce que tu pourrais donner 2-3 conseils pour les personnes qui aimeraient se lancer dans le business ouais alors on dit souvent moi j'entends beaucoup parler de lancez-vous mettez voilà mettez-vous à l'action je trouve c'est l'une des pires conneries au monde en fait je te donne un exemple je te dis pourquoi et je vais atténuer ce que je vais dire mais c'est j'ai quelqu'un qui est venu me voir un jour en me disant ouais David j'ai gagné quelques milliers d'euros cette année seulement 2000 ou 3000 balles je lui dis ok qu'est-ce que tu as fait j'ai fait 300 vidéos cette année waouh tu as fait 300 vidéos et tu as gagné 2-3000 balles seulement bah ouais j'ai dit mais pourquoi tu as fait 300 vidéos en une année bah parce que j'ai entendu autour de moi qu'il fallait aller à l'action qu'il fallait me lancer qu'il fallait faire des choses tout de suite là parce qu'on m'incite à passer à l'action et donc je suis passé à l'action simplement les résultats c'est pas ouf ah ouais c'est pas ouf ça c'est sûr donc il y a un moment ça sert à rien d'y aller pour y aller je veux dire par là voilà tu vois il y a un moment il faut se poser et juste quels sont les objectifs comment vous y allez il y a le pourquoi pourquoi vous faites ce que vous faites c'est important parce que c'est ça qui va faire que vous allez fédérer écrivez-le ensuite quel est le message que vous allez diffuser à qui c'est aussi important comment vous allez le faire au départ ça sert à rien de dire je vais passer à l'action pour passer à l'action si vous savez même pas où aller une stratégie écrivez une stratégie une stratégie c'est quoi c'est un objectif et cet objectif est complété par un plan d'action c'est à dire que pour atteindre cet objectif je dois d'abord passer par l'étape 1 l'étape 2 l'étape 3 l'étape 4 et l'étape 5 le problème en disant j'y vais j'y vais pour y aller on y va mais on s'estouffle à un moment donné si je vous dis ok tous allez courez et si je vous dis pas où vous arrêtez et pourquoi vous devez respirer comment vous devez respirer et à un moment donné vous allez vous écrouler c'est ce qui se passe pour beaucoup d'entrepreneurs donc je pense que l'un des des meilleurs conseils si je peux y donner c'est de dire ok prends le temps au départ de savoir où tu vas et pourquoi tu y vas de savoir quelle est la mission que tu veux apporter au monde comment tu veux la partager au monde voilà mais fais-le avec vraiment un plan d'action et ça sert à rien d'être partout à la fois déjà sur un canal un moyen avec une audience gentiment mais sûrement et la suite complète au fur et à mesure mais moi il faut savoir que mon 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 accompagnement j'ai je l'ai écrit pendant 3 mois de 9h du matin à 19h le soir je ne faisais que ça j'ai écrit souvent on dit ouais il faut y aller en mode de start-up il faut même vendre c'est ce que j'ai fait au départ avec mes sites avant de faire le produit je suis d'accord et pas d'accord avec ça pour moi on doit on doit assurer un certain respect vis-à-vis du client certes quand j'avais 20 ans je l'ai fait parce que j'avais pas j'avais pas ce recul j'avais pas cette expérience là mais aujourd'hui je le fais pas du tout ça et c'est ce qui fait que j'arrive à me démarquer c'est parce qu'aujourd'hui dans l'accompagnement on me dit putain tu m'as mis en PLS à chaque fois à chaque séance tu mets en PLS et vraiment c'est pas moi qui le dis véritablement mais c'est ce que les gens me disent parce que je fais un recueil de perception justement et c'est ce qui fait que véritablement c'est parce que je pense qu'au départ j'ai mis une base solide je savais où aller pourquoi je le faisais et comment je le faisais et c'est cette base que j'ai au fur et à mesure quand même améliorée pendant ça fait deux ans que je fais ça et que j'améliore depuis deux ans donc partez pas comme ça les mains dans les poches il y a là je vais gagner de l'argent mettez un plan comment vous allez le faire pourquoi vous le faites c'est super important à mon sens je sais pas ce que t'en penses Jonathan toi si 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 je suis super d'accord avec toi après là où je vois ou moi la nuance que je mettrais c'est par rapport au Lean Startup c'est plutôt pas en termes de genre tu vas délivrer quelque chose à l'arrache c'est plutôt en termes de tester le marché voir ce que le marché répond et à la limite tu leur dis ben moi je vous livre on commence le coaching dans trois mois par exemple vous laissez le temps de mettre le coaching en place et on commence dans trois mois c'est plus ça moi que c'est ça non non mais c'est exactement ça mais c'est je trouve que il y a tellement d'intention de dire vas-y commence maintenant ou passe à l'action parce que pour pas être bloqué oui j'entends bien sûr qu'il y a un moment il faut passer à l'action et il faut arrêter de se bloquer devant un logo un machin un truc et pourtant je fais du branding mais il faut aussi pas tomber dans l'extrême voilà c'est qu'il y a un juste milieu quand on vous dit de passer à l'action essayez d'avant de passer à l'action de savoir pourquoi en fait c'est ce syndrome du copycat aujourd'hui les gens ils font des choses parce que ils ont des objectifs c'est les mêmes que toi c'est les mêmes que je sais pas c'est les mêmes que certains e-commerçants c'est les mêmes que certains infopreneurs ou entrepreneurs voilà c'est de dire son objectif c'est de gagner un million moi c'est de gagner un million d'euros de chiffre d'affaires cette année avec ma boutique ok mais non ton objectif c'est ton objectif à toi c'est pourquoi tu le fais toi pourquoi t'es là sur terre toi c'est pas de faire la même chose que ton voisin ça rime à rien en fait mon objectif quand j'avais entre 20 ans et 30 ans c'est de travailler avec les plus grandes marques au monde heureusement que j'ai pas copié un tel ou un tel je veux dire c'était mon objectif c'était ma rage c'était ma colère c'était mes émotions et c'est ça qui a fait que je suis arrivé à un endroit parce que je me suis écouté moi j'ai pas écouté un tel ou un tel quoi et fait exactement la même chose je te rejoins complètement là dessus parce que moi j'ai fait déjà des erreurs comme ça c'est pour ça j'en ai parlé dans certaines de mes vidéos si tu passes à l'action sans savoir ce que tu veux exactement sans être formé tu vas brûner en fait c'est aussi simple que ça c'est complètement ça donc je te rejoins complètement et pareil sur le fait de ne pas calquer tes rêves en fonction des rêves des autres c'est pas parce que quelqu'un a une Ferrari moi aussi je voudrais une Ferrari ça se trouve non tu veux pas une Ferrari moi j'ai un ami par exemple son rêve s'il réussit dans son business c'est un musicien il aimerait avoir un studio il veut pas une Ferrari il veut un studio de musique c'est génial c'est génial voilà et je pense qu'il va mieux y arriver il va y arriver tu vois c'est marrant mais je suis sûr je pourrais mettre un billet comme quoi il va y arriver tu sais pourquoi parce que quand c'est ton rêve qui t'appartient à toi tu vas mettre toutes les actions en place pour l'atteindre contrairement que si c'est le rêve de quelqu'un d'autre à chaque fois pratiquement je l'ai vu ouais clairement je te rejoins complètement là-dessus et je pense que là où les gens aussi ils font l'impasse où ils pensent que c'est pas vraiment important c'est de faire un travail sur soi qu'est-ce que tu veux vraiment où tu vis dans 5 ans qu'est-ce que tu veux accomplir ouais exactement depuis c'est marrant parce que pour t'avouer quelque chose que je dis rarement mais à 18 ans j'étais j'étais agoraphobe aigu c'est-à-dire que j'allais si j'étais dans une queue par exemple à Auchan, Leclerc, Carrefour je tombais je tombais parce que j'étais en hyperventilation depuis cet âge-là la seule chose qui m'a fait que j'ai réussi à atteindre un leadership etc tout le temps tout le temps tout le temps c'est de sortir de ma zone de confort c'est tout le temps de sortir de ma zone de confort de tous les jours de me dire qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour sortir de ma zone de confort pour justement me développer pour dire ok ça je veux pas avoir peur de ça etc c'est très dur t'imagines pas aujourd'hui d'être à la queue de n'importe quel magasin et de tomber raide par terre à chaque fois que t'es là ou dès qu'il y a un peu de monde de tomber et de tomber en hyperventilation t'imagines pas la souffrance que ça peut être et de ça aujourd'hui de prendre un micro devant 500 personnes et de dire vous allez y arriver lors d'une conférence etc il y a un chemin il y a un petit chemin que j'ai essayé d'atteindre et pour ça c'est grâce à une chose le développement personnel qui m'a permis de péter mes croyances qui m'a permis de me redonner de l'énergie quand je pouvais qui m'a permis d'éveiller ma conscience qui m'a permis en fait aujourd'hui je crois que la meilleure l'une à part mes enfants bien entendu et mon épouse mais personnellement là émotionnellement l'un des meilleurs leviers que j'ai pu avoir dans ma vie c'est ce process de développement personnel qui m'a aidé dans mon business qui m'a aidé pour moi qui m'a aidé pour mes émotions qui m'a aidé pour tellement de choses pour l'éducation pour tellement tellement de choses j'y trouve donc j'ai fait des ateliers j'ai fait plein de choses avec ce développement personnel j'ai lu j'ai etc mais c'est vrai que le développement personnel c'est un levier magnifique et d'avoir j'essaye d'avoir un niveau de conscience le plus haut possible et c'est peut-être ça qui fait qu'aujourd'hui je fais du branding parce qu'il y a en fait on me dit c'est Enzo qui m'a dit un jour tu fais pas de toi c'est marrant tu fais pas de branding tu fais du développement personnel je comprends pas il me dit si si tu fais du développement personnel et c'est vrai que le lien est vraiment là et voilà il n'y a pas véritablement de fossé entre le personal branding et le développement personnel c'est incroyable donc je recommande je pense que d'après ce que tu dis t'en fais je recommande véritablement à tout le monde d'en faire et d'en faire pas pour dire qu'on en fait d'en faire pour apprécier le process et le moment qu'on vit à chaque instant comme là par exemple qui est génial ouais clairement et t'as commencé le développement personnel à partir de quand dès le début ou à partir de quand ouais bah dès que j'ai eu ces problèmes là vers 18 ans voilà j'ai alors on m'a indiqué au départ la médecine j'avais un médecin qui m'avait indiqué des choses comment résoudre un peu mon problème d'une manière un peu scientifique mais aussi d'une manière un peu plus comme quoi ça venait de moi et uniquement de moi c'est moi qui générais ces problèmes là c'est à dire au départ t'as la croyance que t'as un problème qui vient de l'extérieur toujours quoi c'est toujours la faute des autres c'est toujours c'est cette notion de victime responsable quoi et il y a un moment quand on m'a appris à devenir responsable et c'est là responsable de sa santé responsable de comment on voyait le monde responsable de comment on réagissait responsable de ses émotions l'agoraphobie n'est juste qu'une émotion qu'on se génère et qui nous génère par une hyperventilation le fait qu'on voit trouble on se met à tourner et on tombe voilà alors que donc ça provient de nous c'est parce qu'on se place en mode victime à partir du moment qu'on se place en mode responsable bon il faut un procès ça ça t'imagines bien mais à partir du moment qu'on se place en mode responsable qu'on dit non ok je maîtrise mes émotions parce que j'apprécie ça j'apprécie le monde qui est autour de moi c'est juste un cadeau qui est sans personne c'est juste un cadeau que tout le monde soit là ça change tout quoi c'est à dire qu'aujourd'hui j'ai 40 000 claques dans la gueule tous les jours mais des bonnes et à l'époque c'était plutôt des mauvaises mais aujourd'hui j'en prends des beignes mais des bonnes beignes parce que je prends conscience de tellement de bonnes choses parce que je prends le temps parce que c'est plus une peur ça devient une aspiration et au niveau de ta femme souvent tu sais les personnes qui dérouvent le développement personnel ou qui se lancent dans le business souvent ça peut être très difficile pour la compagne parce que le mari souvent il change il prend des points de conscience etc et en gros ça finit en divorce toi comment ça s'est passé du coup si tu veux bien en parler en tout cas bien sûr qu'il y a une différence complètement véritablement mais en fait le développement personnel m'a appris à ne pas attendre quelque chose des autres mais plutôt mais plutôt mais plutôt comment dire à digérer plutôt à ressentir les choses au moment même c'est à dire tous ces moments de bonheur etc donc l'idée c'est je dirais que pour moi vu que ça a été une force de dire ok mais c'est pas parce qu'elle fait pas ci ou elle fait pas ça ou ceci que j'attends parce que j'attends rien en fait d'elle la seule chose c'est de vivre avec elle et quand déjà t'as une personne qui est dans ce moment là c'est déjà un gros boulot tu vois alors que souvent dans un couple t'as une personne qui est en attente d'une chose une autre personne qui est en attente d'une chose et c'est le deux qui se mettent en position de victime et c'est à ce moment là où le couple se déchire royalement je pense c'est ma conversation mais quand t'en as un qui est là à dire attends regarde le monde qui essaye aussi d'aspirer l'autre personne qui essaye aussi de la mettre dans un système bienveillant et qui essaye aussi de dire mais en fait tu es génial on est génial et j'adore ces moments passés avec toi à partir de ce moment là où peut devenir le problème tu vois moi j'attends rien de ma femme spécifiquement je veux juste vivre avec ma femme tu sais c'est cette notion de faire pour quelque chose et moi je préfère faire je préfère pas faire pour quelque chose je préfère tout simplement le vivre en fait souvent on me dit ah il me faudrait il faut que je fasse ça pour obtenir ça mais fais-le juste pour le vivre pour fais-le juste pour le sentir pour déjà vivre ces bons moments fais-le pas parce que sinon on est sans arrêt en recherche de de quelque chose et on rate tout en fait le meilleur moment c'est maintenant c'est ce qu'on vit là c'est le partage c'est ce que je suis j'essaye c'est les vibrations depuis tout à l'heure que j'ai quoi mais vraiment je te le dis pas parce que c'est toi ou quoi que ce soit je dis parce que pour moi c'est les meilleurs moments c'est ce beau cadeau en fait qu'il y a là en ce moment c'est peut-être d'impacter une personne qui peut-être va impacter une autre personne parce qu'elle a entendu quelque chose que t'auras dit que j'aurais dit donc tu vois je suis dans cette énergie là en fait et donc pour répondre à ta question j'attends rien à un moment j'attendais au tout début quand j'étais beaucoup plus jeune j'attendais des choses j'attendais qu'elle soit plus comme ci qu'elle soit plus comme ça qu'elle soit plus comme ci c'était la plus grosse des erreurs de ma vie et du coup comment t'as fait pour passer outre ça est-ce que vous avez des échanges un peu difficiles comment vous avez fait pour régler ça non ça part de moi en fait tout part de moi mon monde part de moi si mes enfants sont comme ça ça part de moi je suis responsable de tout autour de moi c'est ce que je me raconte attention mais je pense tu fais du développement personnel Jonathan en tout cas je m'intéresse je m'intéresse beaucoup tu vois après le retour que j'ai eu c'est après je peux oui on peut dire que je fais du développement personnel le retour que j'ai eu c'est c'est en fait les gars quand ils commencent surtout de zéro parce que toi t'as été rapidement entrepreneur mais c'est souvent des gars qui ont peut-être 27 25 30 et qui veulent quitter le salariat ils découvrent les vidéos ils disent il y a un autre game en fait je peux changer ma vie ils ont envie de changer mais ils ont déjà une femme depuis 3-4 ans des fois même des enfants et du coup ils commencent à vouloir se lancer dans le business et comme tu le sais c'est difficile tu connais il y a eu des hauts des bas ta femme et des entreprises ben voilà ils essayent pendant 2-3 ans ils galèrent des fois ils commencent à faire rentrer de l'argent mais comme ils font rentrer de l'argent ils peuvent pas le dépenser parce qu'il faut le réinvestir dans leur business donc des fois la femme elle comprend pas elle voit beaucoup d'argent qui rentre mais l'avestal il change pas etc et donc du coup à un moment donné la femme elle soutient pas ou elle en a marre ou elle part ou l'autre il est peut-être pas aussi sage que toi dans le sens où en tout cas il a pas la croissance que toi tu as de tout par 2 mois et je prends la responsabilité et c'est à moi de changer donc c'est plutôt ça les retours que j'avais et souvent j'aime bien demander ben avec les gens avec qui j'interviens ben comment ça s'est passé avec leurs femmes comme ça s'il y a des gens qui regardent et qui peuvent s'identifier et puis voir un peu non non je pense que deux choses un je suis responsable de mon entourage ça veut dire quoi concrètement ça veut dire que c'est à moi de lui communiquer ce que je ressens c'est à moi de lui communiquer ce que je vis c'est à moi de lui communiquer le processus dans lequel je suis c'est à moi de lui communiquer ce que j'apprécie ou pas et le fait que ça donc cette responsabilité là fait qu'on communique beaucoup et vu qu'on communique beaucoup il n'y a plus de justement de elle croit que elle ne peut pas croire vu que je suis dans la communication et parce que je suis responsable de tout ce qui m'entoure c'est compliqué pour elle de croire que je pense ceci ou que j'aspire à cela ou que ceci ben non elle ne peut pas il n'y a pas de perception tu vois justement on en vient au branding il n'y a pas de perception il n'y a pas de perception il n'y a moins de perception en fait il n'y a moins d'histoire qu'elle se raconte parce que je suis là pour dire ben tu vois le crayon moi je l'adore parce qu'il est rond il est vert il est ceci il est cela j'aspire à ça je voudrais ci je voudrais ça qu'est-ce que tu en penses machin et j'ai peur de ça je ne suis pas bien quand il y a ça à partir de ce moment là où est le problème tu vois il n'y a plus de un peu plus se dire peut-être que un peu plus se créer son propre film souvent je pense l'incompréhension la colère des gens c'est l'incompréhension et pourquoi il y a une incompréhension parce qu'il y a une méconnaissance et une mauvaise communication c'est tout c'est la base de l'éveil de conscience l'éveil de conscience c'est de prendre conscience parce qu'on t'informe de quelque chose qu'il y a un nouveau paradigme peut-être qui peut s'ouvrir à toi à partir de ce moment là vu que tu en as pris conscience tu vas réfléchir autrement grâce à une information à la base s'il y a là l'information à la base s'il y a là les émotions si je lui transmets ça parce que je me sens responsable de tout il peut pas y avoir alors il peut y avoir une mauvaise interprétation mais à moi d'essayer que ça soit le plus clair possible je suis responsable de ça encore une fois le problème souvent c'est que les gens se posent en tant que victimes c'est de sa faute ah bah oui t'as mal compris t'as mal interprété t'as fait ceci t'as fait cela stop stop c'est votre monde à vous vous êtes le personnage de votre vie vous êtes le héros de votre vie à vous à un moment donné de prendre la responsabilité de votre vie et de tout ce qui vous entoure et bizarrement je dis bizarrement entre guillemets bien entendu ça va bien se passer dans ces cas là en tout cas moi ça fait depuis l'âge de 21 ans donc plus de 20 ans que je suis avec mon épouse ça se passe à merveille mais vraiment à merveille depuis que je suis responsable attention bah du coup ouais bah en fait moi parce que là je repense à rien de mes coachers que j'avais eu moi je suis plus business mais du coup ça m'avait enfin à l'époque parce que là je fais plus de coaching en ce moment mais du coup ils m'avaient fait un petit peu un retour et je lui avais dit un peu ce que tu viens de dire tu vois je lui avais dit de discuter de vraiment communiquer et finalement tu me diras toi ce que tu en penses je te raconte un peu brièvement comment ça s'est déroulé et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il a parlé avec elle il a dit voilà j'ai des rêves j'ai envie de faire ça et elle lui a dit moi non j'ai pas envie elle a dit j'ai pas envie que tu fasses ça et je pense que ce serait mieux que tu trouves un travail et que simple et que et puis qu'on puisse vivre normalement j'ai pas besoin que tu fasses ça t'es très bien comme t'es là comme ça et voilà en fait et donc lui il a ses rêves qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil de personne qui pourrait être dans cette situation toi dans cette situation je pense qu'il y a un moment donné si si la situation continue comme ça qu'est-ce qui se passe à un moment donné c'est qu'il y a une personne qui sera frustrée de pas vivre ses rêves c'est ce qu'on appelle l'héritage parce qu'elle a eu un héritage d'une autre personne tu vois elle aura eu un discours et un héritage d'une autre personne qui fait qu'elle va toujours se freiner dans sa vie et puis il y en aura une autre personne qui sera pas non plus totalement satisfaite parce que finalement elle voudrait que l'autre personne soit comme ça donc l'homme soit comme ça et qu'il sera jamais pleinement satisfait pleinement comment dire heureux parce qu'une personne heureuse va toujours faire des choses à l'encontre de ses intentions et de elle va pas partager ce qu'elle a parce que déjà il y a une mauvaise émotion à l'intérieur quelqu'un de frustré si toi ton aspiration Jonathan demain c'est de vivre au bord de la mer et que l'aspiration de ton épouse de ta copine etc bref ou quelqu'un d'autre c'est de vivre à la montagne forcément que si tu vis 20 ans à la montagne tu seras de plus en plus malheureux et tu vas stacker ça en plus ton émotion elle sera stackée elle va être compilée au fur et à mesure dans le temps et le jour comme une cocotte minute le jour où tu vas l'ouvrir c'est là où tu exploses tes émotions où tu exploses tout 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 dans ta vie pourquoi souvent les hommes et même les femmes aujourd'hui divorcent à l'âge de 40 ans après deux gamins moi il y a 50% des parents de l'âge de ma fille qui a 7 ans c'est des parents divorcés ils ont pratiquement soit cette année ou soit l'année dernière divorcé à la même année certes le confinement est là mais souvent c'est pourquoi parce qu'en fait on a stacké plein d'émotions et qu'à un moment on a ouvert la cocotte parce qu'on en avait marre et parce qu'elle est remplie et la cocotte elle est obligée de sauter c'est qu'elle a sauté et là tout fout le camp moi je préfère dire ok je suis responsable de ma vie mon aspiration c'est d'être à la mer et bien je vais à la mer tu me suis où tu me suis pas mais moi je vais à la mer pourquoi parce que plus je serai heureux plus je pourrai impacter les gens autour de moi mais s'il y a deux frustrés ça va faire boum au bout d'un moment et surtout pendant 20 ans 10 ans 20 ans j'aurais pas vécu la vie que je voudrais c'est triste bordel tu crois pas ? moi je te suis à 100% il faut mieux quitter pendant peut-être aujourd'hui quitter cette femme et vivre la vie qu'on veut peut-être se rendre compte et prendre conscience que la vie qu'on voulait c'est peut-être pas la meilleure mais au moins on en aurait pris conscience et peut-être revenir avec cette femme en se disant finalement c'est juste d'être avec elle que je veux mais si on fait pas ça on prend pas ce risque là la vie c'est un risque on prend pas ce risque là qu'est-ce qu'il va faire c'est qu'on va stacker les émotions on sera pas heureux plus heureux que ça parce qu'on aura toujours cette mère dans la tête se dire je veux habiter la mère et à un moment on va arrêter avec cette femme on va arrêter avec ses enfants on va arrêter avec tout le monde et ça va être un gros bordel et là il y aura de l'impact et il y aura de l'impact collatéral et c'est là où ça devient dangereux je trouve à mon sens on est plus responsable à ce moment là quand on pète un cap comme ça clairement ok donc développement personnel super en tout cas super levier que moi j'apprécie énormément ça m'a fait vraiment évoluer ok super bah écoute je pense qu'on a bien fait le tour est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant que avant que je conclue la vidéo ouais je vais rajouter déjà un gros merci parce que j'ai passé un excellent moment et je dis pas ça parce que je suis en interview ou quoi que ce soit je dis ça parce que ouais j'ai vibré à certains beaucoup à certains moments peut-être un peu moins d'autres mais j'ai passé un excellent moment je trouve qu'on a une discussion très profonde et merci à toi parce que c'est aussi grâce à toi que j'ai pu avoir cette discussion très profonde que parfois j'ai moins donc vraiment un grand grand merci j'espère retrouver ça très prochainement et puis pour tous ceux qui veulent aller plus loin soit en dev perso ou en branding voilà vous pouvez me contacter sur mon site internet David Bolland tout simplement voilà super j'espère que ça a passé un bon moment si 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 c'est un échange partagé beaucoup apprécié de toute façon ça fait un moment le temps le temps parle pour moi je sais pas ça fait combien de temps qu'on est ensemble mais ça fait un bon moment deux heures ben voilà je pense que je pense que t'as le record je pense ou tu dois être ou tu dois être je pense que t'as le record je pense que t'as le record c'est sûr même donc de toute façon je mettrai tous les liens en description je mettrai tout ça en description pour ceux qui veulent aller plus loin donc voilà les gars si jamais t'as aimé cette vidéo n'hésite pas à mettre un j'aime sur la vidéo un j'aime pas parce que tu penses qu'on est des mythos ou que le développement personnel ça sert à rien ou que le branding ça sert à rien du coup autre question parce que on a coupé et là on est revenu parce que je commençais à parler en off avec David et il y a une question je pense qui va vous intéresser depuis que ce soit que pour moi il n'y a que moi qui en profite c'est à partir de quel moment David tu penses qu'il est important de commencer à passer le branding est-ce que ça passe d'un certain chiffre d'affaires pour le branding déjà de base et après le personal branding pour moi c'est en fait comme les ricains c'est à partir du moment qu'on a une idée qu'il faut mettre en place sa stratégie de branding voilà c'est vraiment ça ce que je conseille aujourd'hui en France tous ceux qui viennent me voir c'est pour me dire David voilà j'ai réussi un certain niveau aujourd'hui de visibilité de notoriété mais je voudrais assurer mon notoriété qu'est-ce que tu peux faire pour moi je dis c'est bien mais tu as déjà pratiquement tout fait super magnifique là où c'est pour ça je conseille véritablement le personal branding le message que vous souhaitez passer l'intention que vous souhaitez développer la philosophie il n'y a pas de de dire faut que j'attende d'avoir 1000 euros de chiffre d'affaires 10 000 euros 50 000 euros on peut le faire même juste pour une association on peut le faire même juste pour un mouvement quand je dis un mouvement une philosophie tout simplement on n'est pas là pour dire à partir de 10 cas à table je vais faire du personnel ou du branding non faites-le dès que vous avez une idée comme aux Etats-Unis l'Éricain c'est comme ça et je trouve que c'est la meilleure culture dans le branding pourquoi ? parce que dès que vous allez avoir donc vous allez avoir votre idée vous allez avoir votre plan votre stratégie et grâce à cette stratégie-là vous allez pouvoir justement comme je l'ai indiqué tout à l'heure optimiser votre marketing et vous allez pouvoir même avec zéro abonné Instagram, YouTube, etc. tout de suite pouvoir fédérer sur vos valeurs sur votre philosophie et votre mission voilà c'est ça le plus important c'est même à zéro et c'est ok au contraire de dire ben là j'ai pas d'abonnés je suis tout seul mais si t'es d'accord avec moi rejoins-moi rejoins mon mouvement et ou alors alors ça c'est la version héros que je disais tout à l'heure qu'il faut parfois éviter surtout la version guide si t'as un problème là-dessus je peux t'aider t'inquiète pas et je pense que je peux t'aider de telle manière parce que j'ai découvert telle et telle méthode voilà mais faites-le à partir de zéro abonné faites-le tout de suite faites-le maintenant mais faites du branding faites du personnel branding pour pouvoir fédérer tout de suite pour pouvoir se faire connaître pour pouvoir fédérer et ensuite faire agir je vois trop 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 de personnes qui me disent ok c'est bon j'ai réussi je voudrais du branding ben non c'était c'est bien mais c'était bien avant t'en as chié avant bonhomme pour ça quoi c'est dommage voilà ça répond à la question Jonathan carrément carrément parce que c'est sûr que je pense que la plupart de même moi je pense que enfin je vais pas ouais je pense que c'est vraiment une croissance populaire qu'on pense au branding après même par exemple si tu fais une boutique de commerce tu te dis pas genre dès les premiers chiffres dès les premiers euros ouais vas-y je me concentre sur le personal branding enfin sur le branding tu vois parce que c'est quand même un coup non parce que mais faut savoir comment faire c'est pas un truc ah mais c'est comme tout il faut savoir en fait c'est comme la crypto c'est comme le développement personnel c'est comme tout 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 il faut éveiller sa conscience avec de l'information mais une fois que tu l'as t'as un actif qui est complètement incroyable parce que tu vas optimiser tes gains en termes marketing mais tes coûts en termes marketing de fou c'est à dire que pour ta marque sur ta boutique en ligne forcément que ta créative forcément que ce que tu vas diffuser et ton organique sera pas du tout pareil t'as les secrets loli c'est une marque je sais pas si tu connais les secrets loli c'est une marque de beauté qui a été développée aujourd'hui avant 2000 produits jour 2000 c'est pas mal 2000 produits jour en 2-3 ans son levier presque unique il me semble presque pratiquement unique c'est le branding c'est pour les cheveux je sais que t'as pas le problème Jonathan c'est pour mieux friser les cheveux pour les femmes mais les secrets loli vous regardez et elle a fait uniquement du branding et donc elle a pu économiser maintenant elle peut mettre plus en marketing d'influence elle peut mettre plus en d'autres leviers mais elle a fédéré et c'est pour ça je pense qu'elle a eu tellement de succès aujourd'hui c'est qu'elle a démarré son branding de zéro tout de suite elle a voulu fédérer autour de sa marque autour de sa mission et de son produit et c'est ce qui a fait justement cette reconnaissance parce que on appelle ça la stratégie du Sherpa ou la stratégie des ambassadeurs c'est-à-dire que le fait qu'on fédère une communauté qu'on développe une communauté et qu'on capitalise sur une communauté c'est la communauté qui va nous recommander aux autres et donc la publicité c'est une publicité qui est complètement organique pour certains ça prend plus de temps si on le fait avec une bonne énergie je pense que encore une fois les deux sont bien mais je commencerai tout de suite par du branding pour pouvoir économiser surtout aujourd'hui à l'heure du coût du lead qui coûte de plus en plus cher à des problématiques de business manager Facebook et autres je trouve que c'est quand même un sacré levier de branding donc commencez vous qui commencez votre personal branding ou votre marque en e-commerce ou même en start-up tout de suite là maintenant faites du branding si vous ne savez pas comment faire vous avez plein d'informations sur Youtube etc regardez ma chaîne Youtube regardez d'autres tout ça c'est ok mais informez-vous regardez aux Etats-Unis ce qui se fait et c'est là où vous allez prendre conscience on parlait de la prise de conscience c'est là où vous allez prendre conscience que vous avez une autoroute devant vous vous avez un boulevard devant vous qui va vous permettre d'aller sur la lune et même bien au-delà Merci de ta réponse à tous Sous-titrage ST' 501